Bonjour tout le monde, merci d'être venu relativement nombreux sur cette conférence qui se déroule dans le cadre du Paris Hip Hop Winter Paris Hip Hop Winter est l'édition, comme c'est bien dit, hivernale du Festival Paris Hip Hop Festival Paris Hip Hop c'est 13 éditions l'année prochaine le Paris Hip Hop Winter c'est la deuxième édition cette année avec l'enjeu de développer sur les années à venir les conférences, les échanges, masterclass sur cette édition du Paris Hip Hop Winter ça fait déjà maintenant 12 à 15 ans qu'on organise ces conférences avec l'idée aux côtés de toutes les pratiques hip hop qu'on présente sur le Festival aussi d'avoir des temps de réflexion, d'échange avec des professionnels, avec des chercheurs hier avec des activistes, des structures éducatives d'apporter des éléments de réflexion aussi sur la culture hip hop qui pour nous est notre coeur de métier depuis maintenant plus de 15 ans avec les associations hip hop citoyens donc là, cette conférence est au coeur du Paris Hip Hop Winter on termine demain avec un concert de 13 blocs on a enchaîné depuis le 1er décembre voilà, je vais laisser les intervenants se présenter avec Yérim Sarr qui va assurer la modération de la conférence je suppose qu'il a prévu un temps d'échange avec vous peut-être à la fin c'est ça ? et voilà, je vous souhaite bonne conférence donc bonjour, déjà je vais vous laisser vous présenter un par un et vous aussi, en fait tu m'as déjà présenté donc c'est bon, sinon moi je suis journaliste musical et donc je vais modérer cette conférence décliner votre identité, votre poste ok monsieur, moi c'est Arnaud Merseman alors je suis programmateur du festival Rock en Seine et je suis aussi tourneur au kit sein d'une... enfin je suis en train de changer de société je suis en train d'ouvrir le bureau du gros multinational de tournée qui s'appelle AEG qui sont les gens qui font le festival Coachella donc ça, ça sera officiel en janvier et donc je représente énormément je travaille avec des artistes de hip-hop internationaux c'est déjà un roster qui va de Action Brunson à Run The Jewels à Wiz Khalifa, à Proki Khalid Playboy Carty, Ken Rick Lamar, etc. Bonjour, moi c'est Morgan Antonuti, je suis chez Augury Productions qui est une boîte de tournée plus spécialisée pour ma part sur les artistes français donc je suis responsable du pôle urbain chez Augury qui est une boîte qui normalement fait plus du Julien Doré, M, ce genre d'artistes et depuis un an j'ai intégré la société après quasiment 10 ans à mon compte chez CO2 Activity pour développer la partie urbaine chez eux dans une plus grosse société en fait voilà Bonjour à tous, je m'appelle William Eddor je m'occupe du label REX118 qui est un des labels de musique urbaine de chez Warner que j'ai fondé il y a presque deux ans maintenant et au préalable, pendant plusieurs années, je me suis occupé du label Hostile et au préalable, j'étais également membre fondateur du label de rap français Nouvelle Donne donc voilà, je suis très rap français mais je me suis aussi parallèlement occupé du label Blue Note à une époque donc voilà On va commencer par le commencement en gros, le départ du thème de cette conférence c'est juste la multiplication de la diffusion notamment en live du rap et la demande de plus en plus forte que ce soit en festival, en concert privé, etc. comment vous, vous avez vu ça arriver ? déjà, est-ce que ça vous a étonné ? ou est-ce que pour vous, c'était juste un cheminement logique ? parce que, il faut savoir que donc on est en France et pendant longtemps, on a dit que c'était un peu compliqué de programmer du rap là, on a l'impression qu'on est presque dans la situation inverse donc voilà, comment vous, vous avez vu ça évoluer ? sur le... on va dire que sur le hip-hop la diffusion du hip-hop sur la partie internationale donc sur laquelle je suis plus spécialisé sur le hip-hop américain ça c'est un truc qu'on a vu arriver il y a à peu près 4-5 ans où clairement on a eu une une baisse de tout ce qui était indie de tout ce qui était rock et de tout ce qui était pop et une hypopisation en fait petit à petit du mainstream où on est passé où on est passé vers des des artistes de hip-hop qui occupaient qui occupaient en fait des montées en puissance de gens comme Drake comme comme Kanye aussi à cette époque etc etc qui se sont retrouvés à devenir des artistes mainstream et qui du coup ont occupé toute la place et qui il y a eu une espèce de de comment expliquer on va dire que l'urbain a commencé à devenir en fait le mainstream c'était vraiment une culture qui était à part c'était un style musical à part on avait le mainstream avec la pop et tout d'un coup l'urbain c'est devenu la pop je pense que c'est un phénomène qui est allé de pair qui est allé de pair avec la montée des modèles de streaming bon ça on pourra revenir dessus tout à l'heure mais je pense que c'est intimement lié en fait l'avènement du hip hop c'est lié au streaming et les Etats-Unis étant un petit peu en avance sur nous ce qui était en termes de streaming c'est un phénomène qu'ils ont vécu avant que nous ça arrive alors ça a été ouais ça a remplacé un peu tout autant moi je me souviens je me suis fait la réflexion quand j'ai fait à sa proquie en concert la première fois je me suis dit putain mais c'est en fait j'ai vu arriver le truc où c'était on va dire c'était plus un public hip hop sur lequel j'ai eu l'habitude au début de faire mes concerts on se retrouvait avec un public qui était proche de celui qui allait aller voir Arctic Monkeys en fait à l'époque et on se retrouvait avec plein de petits jeunes qui je pense lisaient Pitchfork et les Unrock et au final se retrouvaient face à cette culture qui à la base n'avait vraiment rien à voir avec tout ça mais il y a vraiment eu un moment où l'underground s'est saisi du hip hop Pitchfork a commencé à chroniquer des disques c'est devenu cool le hip hop il y a eu toute cette vague un peu de Danny Brown à Action Bronson et à Run The Jewels et tout ça qui a coolisé le hip hop et en même temps ça a été suivi d'un espèce d'avènement du hip hop dans le mainstream avec la montée en puissance de gens comme Drake et l'apparition de featuring de hip hop sur tous les tracks de pop genre Katy Perry elle ne pouvait pas faire un track sans rappeur où aujourd'hui c'est dur de trouver un track sans migos dessus quoi de n'importe qui donc il y a ce phénomène là je pense qu'il a eu lieu chez les américains il y a 4-5 ans moi je l'ai senti où il y a eu une espèce de vague hip hop qui a déferlé sur la France où on mettait en vente des Bataclan un peu ce que vous avez sur le français maintenant on mettait en vente des Bataclan bim ça partait dans la journée les Zenith je me souviens Whisky Alifa on était à la maroquinerie en février en fin d'année on était au Zenith c'était complet un mois avant bon pour info la maroquinerie c'est 500 de jauge le Zenith c'est 6000 il y avait des espèces enfin des accélérations de carrière mais qui étaient fulgurantes sur des trucs où avant on était là à voir avant moi j'ai travaillé beaucoup d'indies j'ai travaillé avec des gens comme LCD Sound System ou MGMT ou ce genre de trucs et c'était il fallait c'était LCD ça s'est installé à la fin de la campagne du deuxième album et au troisième ça commençait vraiment à prendre c'était devenu un gros truc là Whisky Alifa je vous dis on faisait 500 tickets en février en octobre on était en train d'en vendre 6000 un mois en avance donc il y a eu vraiment j'ai l'impression que c'est lié vraiment à une accélération du temps des carrières et encore une fois je pense que c'est intimement lié à l'avènement du streaming bon ça c'est pour ma part sur la partie des internationaux je ne sais pas comment vous vous l'avez j'ai l'impression que ce mouvement là on le sent chez les artistes français maintenant en fait c'est global en fait c'est à dire qu'on a une infusion d'une culture depuis plusieurs décennies maintenant et qu'à un moment donné cette culture qui était une culture alternative à un moment donné une musique qui était une musique alternative ça devient une musique populaire et en plus une musique qui a différents courants au sein du mouvement du mouvement et de cette musique donc du coup chacun peut y trouver son compte chacun peut y trouver son expression et ça accompagne ce succès qui est en plus médiatisé sur médiatisé et repris par un grand nombre de médias et qui infuse dans une multitude de domaines et donc ce succès qu'on peut observer en concert c'est le succès qu'on peut observer aussi plus pour ma partie en tout cas du point de vue au niveau phonographique et c'est global je pense qu'il y a aussi un truc où il y a le réseau pro a enfin compris que ça marchait que ce serait plus une mode je sais qu'en tout cas sur le réseau concert en dehors de Paris parce qu'à Paris effectivement on remplit très très vite mais t'as le reste de la France où c'est pas partout pareil et ça y est en fait depuis moi depuis cet automne là 2017 c'est la première année où t'as 6-7 dates de rap par mois dans quasiment chaque salle de concert française depuis 8 ans ou 8-10 ans que je fais ça c'était tout le temps une date urbaine par mois c'était ou hip-hop ou reggae et c'est la première année où je passe à l'offre je pense qu'ils ont dû ils se sont dit bon et il faut y aller maintenant c'est un des seuls styles qui remplit vraiment les salles en plus en province là où malheureusement pour le rock ça devient très compliqué et les groupes remplissent très difficilement un artiste de rap pas forcément en haut de la liste il va faire ses 200 un peu partout dans des villages inconnus au bataillon ou des villes A type Bordeaux Marseille etc donc je pense que tout le réseau pro a eu en face des clics là de se dire bon c'est plus une mode ça y est ce truc là va durer et il faut y aller et je pense que même ce qu'a fait l'an dernier le printemps de Bourges en se positionnant sur le rap en ouvrant deux jours spécial rap dans le festival ça a donné un signal très très fort qui fait que cette année c'est un peu la fête pour tous les activistes du truc voilà et justement toi est-ce que t'as senti on va dire un peu de résistance parce que comme je disais au début c'est à certaines salles où les propriotes n'hésitaient pas à dire qu'eux ils ne voulaient pas en fait de rap avec des raisons qui pouvaient être justes ou fausses enfin certains qui avaient peur pour la sécurité etc après c'est vrai que comme t'as dit ça concernait plus la province est-ce que t'as senti des fois une petite résistance à ce niveau là ou en fait non ils étaient juste pragmatiques ils se sont dit ça va remplir la salle on y va ça dépend je pense que dans cette partie où ils ont compris un peu que le rap marchait ils ont compris aussi qu'il y avait différents styles de rap tu vois t'as du rap de concert t'as du rap qui vend des albums maintenant ça va être c'est de leur faire comprendre que tous peuvent avoir accès à ça et que c'est un truc à travailler ensemble toi mais effectivement ils seront un peu plus réfractaires sur le rap un peu on va dire à Kaira qui peut leur faire peur ils iront plus sur Columbine ou sur le genre de rap qui au final est une sorte de nouveau rock tu vois même dans l'attitude un valde tu vois c'est un rappeur mais valde en fait c'est un punk tu vois et vu que le réseau français est quand même construit par les gens du rock à la base le réseau fait du rock tout simplement je pense que ça leur parle plus toi maintenant il va falloir il y a encore un travail effectivement ça leur aura plus dur pour leur faire comprendre qu'il faut que ça rentre aussi en festival parce que ces gens là vendent des milliers d'albums et que ça fait pas mal de monde et alors maintenant je me tourne un peu vers toi William c'est quoi les conséquences directes donc pour toi en termes de on va dire de stratégie par rapport au profil des artistes puisque c'est vrai qu'à une lointaine époque tu pouvais on va dire te permettre le luxe de presque pas tourner maintenant clairement plus du tout donc du coup qu'est-ce que ça change en termes de méthode de travail etc au sein d'une maison de disques ça va pas forcément changer les méthodes nos méthodes de travail mais ça peut permettre sur certains profils d'artistes de travailler sur la longueur moi je sais que ça fait 10 ans que je travaille avec Soprano et c'est vrai que Soprano c'est le tourné on tourne depuis tout début de sa carrière lui il fait des concerts c'est vraiment par là qu'il a commencé et c'est vrai que c'était un des rares artistes de rap français à tourner régulièrement à tourner beaucoup et qui nous permettait à une époque de travailler ses albums pendant deux ans puisqu'il y a un délai assez exceptionnel dans le rap où souvent même si maintenant c'est de plus en plus court déjà à l'époque c'était assez court parce que justement on n'avait pas la possibilité une fois qu'on sortait un album on n'était pas trop relayé sur les médias généralistes et le concert c'est ce qui te permettait de travailler dans le temps et d'avoir une exposition assez récurrente et pouvoir vraiment exposer l'album sur la longueur là maintenant quand on a des artistes plus jeunes qui font des concerts nous ça nous permet effectivement d'augmenter le potentiel de médiatisation d'aller travailler aussi sur la province parce que c'est quelque chose qui est le stream c'est super mais aller travailler sur le terrain avec des concerts c'est encore mieux et c'est important aussi c'est ce que je dis vraiment à tous les artistes et les jeunes artistes avec qui je travaille parce qu'ils tournent beaucoup ils font beaucoup de showcases dans des clubs dans des chichas c'est hyper rémunérateur mais le concert c'est encore autre chose vraiment tout ce que je leur explique systématiquement c'est dès que possible il faut démarrer les concerts parce que dans le temps pour votre carrière c'est vraiment là dessus qu'il faut investir pour perdurer dans le temps pour fidéliser un vrai public et même par rapport à votre processus créatif c'est quelque chose qui va vous influencer vraiment rencontrer votre public vous rendre compte de qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas ça va influer votre processus créatif parce qu'il y a peut-être des parts de votre expression artistique que vous exploitez pas ou vous creusez pas le fait d'aller en concert et de voir la réaction des gens c'est peut-être des choses qui vont vous pousser à aller chercher plus à les creuser mais en tout cas vraiment je leur explique c'est important alors du coup pour rebondir sur ce que tu viens de dire la partie showcase donc en club en boîte etc Morgane si tu peux dire un mot sur la vraie différence qu'il existe entre ça et des vrais concerts moi c'est ma grosse problématique du moment parce que justement je suis face à des artistes qui ont accès à ça et clairement les showcase ne sont pas soumis aux mêmes législations que nous dans le live c'est sûr et ils prennent beaucoup beaucoup plus d'argent là où moi je leur parle d'intermittence de cachet minimum de charges sociales que du bonheur et donc souvent excuse moi est-ce que tu peux donner on va dire un exemple pour qu'ils aient un ordre d'idées en chiffres en fait en chiffres je sais pas un exemple sans nous donner de nom alors je sais pas un artiste qui en showcase va prendre entre 10 et 15 000 peut-être que moi sur un live un live classique dans une salle entre 800 et 1000 personnes il va toucher 500 euros net mais parce qu'aussi on a proposé une résidence on a travaillé le show et qu'on a qu'on a une création lumière création son qu'il y a peut-être du décor il y a des affiches et que tout ça rentre mais après tu lui donneras aussi peut-être un intéressement à la fin de la tournée aussi ils sont tous intéressés mais quoi qu'il se passe l'intéressement si tu rapportes ça au showcase c'est ça c'est ça un coup d'échoquez en fin de tournée là où moi ils ont fait 43 dates donc effectivement il y a ce travail là de leur faire comprendre que c'est hyper éphémère showcase c'est très très bien et quand ils y ont accès j'ai dit moi j'encourage mes artistes à en faire mais on se tient au courant évite de faire les villes où j'étais programmé ça m'arrangerait et surtout je sais plus ce que je voulais dire sur la différence entre les deux pour toi ouais c'est que c'est hyper éphémère c'est à dire que t'as plus de tube t'as plus de hit les mecs ils vont pas te rappeler et puis c'est pas le même public souvent c'est différent non ? effectivement je dirais un truc qui est tout bête mais quand la différence entre le mec il va payer 30 euros pour aller vraiment voir un artiste le souvenir et les moins de 18 ans qui vont pouvoir y aller un mec qui est en showcase avec sa bouteille de champagne et qui veut écouter deux titres et sans payer typiquement dans le rap vu qu'on est dans une musique encore jeune t'as souvent des moins de 18 ans qui écoutent beaucoup de rap et quand t'es en boîte de nuit ils ont pas accès à leurs artistes alors que quand ils vont au concert ils peuvent venir et tu récupères pas mal de public comme ça et du coup est-ce que t'as des parce qu'il y a aussi la question du profil de l'artiste donc toi tu disais que t'essais de les pousser un peu vers le concert parce que c'est ça qui va fidéliser un public et même leur permettre d'évoluer etc mais en gros qu'est-ce qui se passe en gros comment tu fais pour le faire évoluer par exemple toi sur REC il me semble qu'il y a Hamza qui à la base on pourrait le voir en profil presque uniquement club là il va faire la cigale prochainement en vrai concert il fait la cigale qui a été complète qui a été blindée en 10 jours et il va faire la L'Olympia mais souvent les artistes aussi ce dont ils se rendent compte c'est que quand ils font un concert ils ont un retour qui est assez différent justement du showcase qui est beaucoup plus valorisant pour le travail qu'ils peuvent faire et du coup derrière ils ont souvent ils ont de moins en moins envie de faire des showcases ou alors ils vont en faire quelques-uns peut-être mieux payés mais quand ils goûtent au plaisir du concert en tout cas si vraiment ça leur plaît souvent ils vont comprendre pourquoi il faut s'y investir ils vont avoir le plaisir de s'y investir et alors maintenant il y a un truc aussi c'est que comme tu l'as dit les cachets en showcase sont assez élevés notamment si on compare au concert est-ce que ça en gros est-ce que ça n'a pas créé une sorte de comme une bulle comme une bulle spéculative qui pourrait péter à un moment parce que quand tu es au courant de certaines sommes pour certains artistes tu pourrais te dire ouais qu'il y a quelques années en fait c'était presque divisé parfois par dix donc comment vous voyez cette évolution là que ce soit d'ailleurs même pour les cachets qui peuvent demander en festival maintenant ou etc il y avait un truc en fait c'était simple c'est que le cachet c'était lié au nombre de tickets que tu vendais sur ton nom aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est plus vraiment dans ça c'est un peu hystérique pour vous donner des barèmes tu remplissais un Bataclan à Paris tu pouvais aller demander entre 20 et 30 000 euros en festival tu remplissais un Olympia tu allais demander entre 50 et 60 un Zénith tu lui demandais entre 100 et 150 et quand tu étais sur du Bercy tu pouvais demander 250-300 aujourd'hui maintenant un rappeur qui remplit un Bataclan le faire confirmer un festival en dessous de 50 ou 60 000 euros c'est impossible enfin pour les ricains je parle c'est impossible et sans parler de gens comme des quand on monte sur des caneries Clavard à moins d'un million ils vous parlent même pas je veux dire on est dans un espèce de délire sur les cachets qui n'a plus rien à voir et du coup aujourd'hui franchement faire un festival pour gagner de l'argent c'est la pire idée que vous pouvez avoir vraiment je ne sais pas pourquoi on fait des festivals aujourd'hui parce qu'on gagne zéro voilà parce que il y a une espèce d'inflation des cachets et du coup les artistes c'est ça en fait ils disent bon bah on va pas gagner d'argent en faisant nos concerts en headline mais derrière on va ramasser en festival en fait c'est ça et aujourd'hui moi j'ai des agents quand je lui dis mais t'es ouf de me demander ce montant il me dit ouais mais t'as vu combien de followers il a sur Instagram genre mais t'es là mais ouais mais tu vendes des tickets et tu sais pertinemment que genre tu peux pas vendre plus de 300 ou 500 tickets à Paris et le mec va te demander 15 000 boules bon bah je sais pas comment on fait au bout d'un moment enfin moi ça c'est pour les américains je sais pas pour vous sur les français mais j'imagine que cette inflation vous avez dû la sentir passer aussi quoi bah il y a un truc effectivement entre les artistes en développement souvent que je vais que je vais signer où ils arrivent ils veulent tout de suite beaucoup et je suis obligé de leur montrer des budgets et leur dire c'est mathématique les gars ça rentre pas toi tu ramènes 300 personnes tu peux pas demander 6-7 000 c'est à moins de faire aussi parce qu'on a un problème sur le prix des billets dans le rap surtout dans le rap français on arrive pas à passer les 25 euros et du coup bah tu peux pas trop monter si on arrivait à pousser à 30-40 ah ouais ça c'est une différence à nous dans le rapricain où nous on est entre 30 et 40 voilà et 30 et 40 sur des salles de 1005 l'Olympia tu peux monter à 50-60 et puis tu peux avoir des abus genre Drake qui monte je sais plus combien étaient les places à Bercy mais c'était rigide 10 000 euros ouais typiquement là je produis demi-portion à l'Olympia le 19 mai on s'est battu sur le budget pour pouvoir rester à 25 parce qu'on sait qu'on a un public qui comprendra pas qu'on soit à 35 ou 40 et ça peut nuire au remplissage mais c'est marrant quand même tu vois le public cette distinction qui n'est prêt à aller mettre 30 euros pour voir Playboy Cartier c'est le côté prestige prestige américain non mais c'est clair c'est les mêmes qui vont voir tes artistes et mes artistes en fait il y a 2-3 ans on avait fait Stalé ici à la Bellevilloise et justement on n'a pas hésité à mettre ça à 30 euros et on a fait complet et derrière justement sur un demi-portion je ne peux pas être au même prix alors qu'en soi il y a bien plus ce bankable en France que Stalé ne sera peut-être jamais est-ce que ça pour vous c'est un truc qui a vocation à perdurer ce déséquilibre qui n'est pas forcément justifié en fait il y a un gros travail là-dessus parce que même moi je l'ai même vu au niveau des programmateurs de concerts parce que je faisais un peu de rappeur US à l'époque aussi on bossait avec Alchemiste etc et effectivement même les programmateurs sont prêts à se mettre tapis sur un rappeur US juste parce que le gars traverse l'océan mais le gars qui est à côté de chez eux qui remplit toute leur salle ils m'ont donné moins juste parce que ouais mais on le connait ouais mais il remplit ta salle l'autre il va te la vider et tu vas me donner le triple donc il y a ce truc là aussi effectivement l'Amérique fait rêver et du coup on donne peut-être plus d'argent sur ces gens là ouais peut-être je sais pas en tout cas moi si je mets ma casquette de programmateur après par rapport par rapport à rock en scène clairement c'est pas un truc enfin si on veut continuer sur le hip-hop c'est clairement pas un truc qui est envisageable enfin à long terme cette bulle quoi on est obligé d'en faire on est pas sur des artistes hip-hop mais de manière générale c'est pas tenable sur les sommes au bout d'un moment c'est vraiment les gros mastodontes européens type des festivals comme Lola Paluzza ou Glastonbury ou Versther en Belgique qui vont pouvoir se payer des artistes comme ça parce qu'au bout d'un moment les cachets arrêtent pas de monter monter, 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 monter et c'est décorrélé des billets qui vendent donc au bout d'un moment c'est pas tenable enfin nous on est quand même rock en scène on fait 35 000 personnes par jour c'est pas non plus un mini festival mais ouais voilà on peut pas se permettre de faire tous les artistes hip-hop qu'on voudrait enfin en tout cas sur les américains parce que c'est c'est juste en budget c'est pas possible en fait et surtout qu'en plus le problème qu'on a c'est que maintenant les artistes de rock ou autre ils ont dit ah ouais mais machin là tiens le rappeur là il prend 100 000 alors qu'il remplit un Olympia et moi je remplis un Zenith alors maintenant Arctic Monkeys par exemple avant ils demandaient 400 ou 500 maintenant c'est un million ils se sont dit tiens on va faire comme Kendrick Lamar on va demander un million nous aussi du coup ça a contaminé un peu quand même tous les autres cachets de tous les autres styles de musique quoi mais donc on est d'accord en fait pour toi c'est juste qu'au bout d'un moment c'est de votre côté que vous allez arrêter de les programmer parce que vous n'allez plus avoir les moyens ouais je pense qu'on va plus avoir les moyens au bout d'un moment ça va être trop cher ça va pas être possible parce que c'est inenvisageable que ça baisse bah non je vois pas le truc baisser parce que encore une fois sur les internationaux nous on est sur une concurrence européenne c'est à dire que moi sur mon week-end à Rock en Seine je dis bah désolé je veux pas mettre ce que Travis Scott il demande bah Travis Scott il a en face de lui deux festivals en Angleterre un festival en Pologne un festival en Belgique un festival en Lituanie et les marchés de l'Est c'est des festivals vraiment très émergents qui ont des gros sponsors alcool, cigarettes et tout que nous on a pas en France et ils peuvent aller aligner les sommes de débiles mentaux et au bout d'un moment Travis Scott s'il joue pas en France honnêtement je pense que ça lui passe au dessus il s'en fout il y a rien à vendre il est pas là pour promotionner un album il s'en fout et alors toi William est-ce que des fois t'essaies de on va dire de rationaliser un peu ce côté là avec tes artistes ou tu t'en mêles pas trop du côté caché la surenchère des cachés si moi j'essaye quand même moi j'essaye de les conseiller au maximum pour pouvoir travailler dans le temps et dans la mesure du possible faire en sorte qu'ils soient business minded et qu'ils pensent à rationaliser leur investissement à rationaliser peut-être les sacrifices qu'ils vont faire pour pouvoir justement investir sur le long terme et cette dimension là elle en fait partie enfin si j'essaye quand même de si je sens qu'ils commencent à péter les plombs que ce soit ou leur producteur ou leur manager parce que c'est pas toujours les artistes de leur expliquer que ben non 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 faut pas que ça se passe comme ça jamais fait ça c'est dans leur intérêt justement de pas trop s'enflammer et alors est-ce que en fait parce que toi en fait tu décrivais un peu une sorte de guerre de festival à festival où ça en gros soit tu peux surenchérir soit tu peux pas suivre et ça fait un peu poker est-ce que ça c'est lié à un truc français parce que tu disais que vous en fait vous pouvez pas avoir certains sponsors que les autres peuvent avoir ça c'est en termes de législation j'imagine ouais en partie oui suite à la loi Evin au niveau des sponsors alcool et compagnie les montants sont quand même assez bas il y a des trucs genre Heineken Green Room machin et compagnie peuvent contourner un peu mais c'est nulle part les montants que vont mettre je vous prends un exemple le festival Primavera en Espagne le gros festival Primavera qui a lieu à Barcelone il s'appelait à une époque je me souviens très bien Estrella Dam Primavera Estrella Dam c'est une marque de bière enfin le naming du festival c'était une marque de bière et c'est pas pour 20 000 euros qui le font ça donc ouais il y a ça il y a aussi le fait mine de rien qu'en France on enfin je vois il y a une certaine différence surtout sur les festivals anglais par exemple en termes d'accueil du public et compagnie le public français quand même attend un certain accueil une certaine enfin en termes de technique des scènes et compagnie un truc quand je vois sur des festivals anglais ce qui est proposé on oserait proposer ça en France mais on se ferait lyncher les gens ils diraient mais c'est quoi ces conditions de merde enfin donc c'est vrai qu'on fait attention à ça et puis ouais sur les prix des billets enfin je veux dire quand vous voyez Coachella vous met enfin je sais plus le pass week-end il est à 600 ou 700 dollars et encore avec 600 et 700 dollars vous avez le droit d'être dans la foule devant la main stage il y a 1000 options par dessus où genre ouais tu peux acheter du VIP à 2000 dollars tu peux avoir du early entry du camping du machin du nanani du nanana c'est vrai que c'est un truc ça c'est pas du tout développé en France les packs VIP et tout ça qui sont vraiment des grosses sources de revenus sur les festivals anglais et américains ça existe pas en France et 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 voilà et puis surtout voilà puis ils sont plus forts parce que les artistes américains bah ils préfèrent jouer enfin voilà ils jouent à domicile ou en Angleterre où ils connectent plus avec le public aussi je pense que ça peut jouer et donc toi Morgane de ton côté est-ce que t'as l'équivalent de ça face aux très grosses boîtes de promoteurs on va dire est-ce que toi on va dire t'es un peu on va dire dans le milieu t'es ni un tout petit ni un très gros j'ai rejoint comme il y a il y a un an une des grosses grosses boîtes françaises de tour qui faisait très peu très peu de rap donc c'était vraiment le but de développer ça après maintenant depuis que j'ai rejoint cette équipe là sur toutes les les négociations de nouveaux artistes un peu costauds du moment on est tout le temps face aux mêmes adversaires je dirais donc j'ai tout le temps les mêmes têtes en face et on je joue tout le temps trois ou quatre têtes voilà parce que pour pour parler concrètement enfin il y a Live Nation qui ont l'air d'avoir un maximum de pas trop sur le français en fait plus sur les américains clairement les gens en face tu les connais c'est historiquement déjà dans le rap français c'est Yuma qui est quand même une des premières boîtes à faire du tour de rap de plus en plus il y a Arachné en face Decibel qui fait partie du coup de Warner qui développe aussi cette partie là à fond et de toute façon depuis cette année vraiment tout le monde fait du rap c'est à dire que là où il y a 4-5 ans il y avait quelques boîtes où chaque boîte avait un artiste voire deux maximum là cette année ils partent tous sur le rap ils ont tous compris que ça y est ça allait durer et qu'il y avait un peu d'argent à gagner là-bas et voilà c'est parti donc tout le monde va en faire donc c'est vraiment démocratisé et du coup William est-ce que tu peux nous parler même si c'est pas ton département précisément de la relation professionnelle du coup qui s'installe vu que Decibel fait partie de Warner que soit pour peut-être combiner ou coordonner des stratégies par rapport à certains profils d'artistes que tu peux avoir etc en tout cas nous c'est vrai que Warner a été une des premières maisons de disques une des premières majors à investir et à racheter un tourneur pour vraiment développer une synergie ouais ouais non non mais c'était ça moi j'étais je faisais partie justement du tourneur qui avait été racheté donc voilà donc nous production pour la partie inter et Decibel pour la partie artiste français et c'était une vraie volonté du président Thierry Chassagne de mettre en place une synergie entre les deux parce que vous savez que souvent vous allez parler à quelqu'un du grand public quand vous lui expliquez qu'un artiste il est en production à droite enfin à droite pour les éditions il est ailleurs et puis pour le tourneur le tourneur c'est encore un autre endroit déjà les gens ont du mal à comprendre et qu'il y a une vraie synergie à développer en travaillant de concert avec une structure qui est intégrée parce que moi je vois ne serait-ce que sur des gros artistes ou un soprano quand je fais des gros investissements marketing à un moment donné ça profite directement au tourneur donc dans la mesure du possible si on doit vendre des tickets autant que ce soit ça reste dans le giron dont on s'occupe et derrière ça permet aussi de développer une synergie avec le tourneur avec qui je travaille au quotidien parce qu'on est dans les mêmes locaux parce que l'artiste il va venir on peut faire des réunions communes avec le tourneur de façon beaucoup plus beaucoup plus simple aujourd'hui on parle beaucoup de 360 avec des deals avec des marques c'est plus simple de monter un deal avec une marque quand la maison de disques et le tourneur sont dans la même structure si tu peux expliciter c'est quoi un deal à 360 tu voulais faire des deals nous par exemple sur Soprano on a fait des deals avec une marque de téléphone qui s'appelle Wiko et bien souvent ça permet du coup à la fois d'avoir un volet où on va vraiment peut-être fournir proposer de la musique embarquée dans le téléphone et puis en même temps proposer une tournée pour Wiko par exemple donc du coup si vous avez un tourneur qui est pas avec nous on se retrouve à devoir négocier avec Wiko négocier avec le tourneur qui va pas forcément être d'accord et du coup ça peut créer des dissensions et c'est plus difficile de monter des deals intéressants avec des grosses marques je l'ai vécu avec Soprano qui avant était chez Augury justement et c'est vrai que le jour où il nous a rejoint chez Decibel tout de suite on a fait tomber beaucoup plus de deals et même pour la synergie du projet Soprano il a pris une toute autre ampleur après ça mène moi je enfin voilà après moi je fais partie d'un grand groupe mais ça mène quand même à des phénomènes vraiment d'économie où chacun a son réseau c'est à dire que par exemple prenons Vivendi Vivendi maintenant ils ont leur structure de tour qui s'appelle Initial qui est intégrée à Universal Vivendi à côté a racheté des festivals notamment là le festival les déferlantes à Argelès-sur-Mer ils sont en train de se positionner pour racheter un autre festival Musilac ils se positionnent sur un autre festival à Brive-la-Gaillarde bref Vivendi a deux ou trois festivals en France donc il va forcément privilégier ses festivals à lui donc au final un artiste va signer chez Vivendi chez Universal en artiste va avoir éventuellement ses éditions chez eux aussi va passer en tournée chez Initial va jouer sur des festivals en priorité Universal du coup ça commence à créer des espèces de circuits fermés mais comme ça peut le faire avec Live Nation aussi qui ont le festival Lola Paluzza Main Square Mars Attac où désormais ils placent leurs artistes en priorité sur ça et quand ils ont peut-être besoin d'autres trucs et du coup ça rentre en management Live Nation est un grand groupe global qui gère autant du management que de la billetterie que des salles de concert etc. et des festivals etc. donc ils vont signer les artistes en management ils vont les mettre en tournée chez eux ils vont vendre les billets sur la billetterie ah oui parce qu'Universal a aussi Digitik pour en revenir donc vous voyez en fait j'ai l'impression qu'on arrive en fait avec genre le tuyau Vivendi Universal le tuyau Warner le tuyau Live Nation le tuyau AEG et c'est des trucs qui vont plus croiser en fait et le public va devoir faire face à une offre globale genre j'adhère au truc les artistes vont devoir faire face à une offre globale face à laquelle bon bah c'est ça et puis du coup si tu choisis ça ça veut dire que tous les trucs AEG t'oublient tous les trucs Universal t'oublient enfin etc nous pour la musique enfin la musique française on est moins concerné par ouah non on n'a pas encore acheté de festival mais je pense c'est peut-être le cas pour les artistes inter les artistes américains pour les artistes français je veux dire on peut difficilement se passer de travailler sur des festivals qui appartiendraient pas à un groupe comme Vivendi ou je sais pas oui c'est sûr que ces gros groupes là mettent dans leur leur offre aux artistes internationaux ils incluent directement leur festival pour pouvoir les récupérer ça va arriver sur le français c'est juste que sur la musique française ça se fait toujours après les américains on va reprendre leur format il fait partie aussi d'un groupe ils ont pu se racheter de salles pour l'instant que de festivals mais moi je pousse aussi dans ce sens là que ça donne des facilités des ouvertures potentiellement maintenant ça veut pas dire que les artistes vont fonctionner que sur un seul silo canal plus appartient à Vivendi demain canal plus ils vont recevoir des artistes de toutes les maisons sur la partie tour là aujourd'hui c'est extrêmement dur d'avoir des artistes live nation qui sont un peu hautes en dehors de leur circuit de festival je sais pas si vous regardez la majorité des trucs ils se les gardent pour leur festival et c'est tout ça jouera pas en dehors ce qui est normal après moi je signe des artistes comme ça aussi je leur dis salut les gars si vous signez avec moi vous jouez à Rock en scène si tu signes avec lui tu joues à Rock en scène c'est comme ça c'est le jeu c'est de ton mérite de le reconnaître je veux pas vous mentir et donc du coup ça veut dire que à la fin ce que vous deux en tout cas vous avez l'air de décrire ce serait quoi 3-4 gros groupes qui seraient exclusifs les uns des autres c'est à dire qu'un artiste pourrait pas du tout naviguer un peu clairement je pense que si demain chez toi t'as un artiste qui marche bien il y a des trucs qu'on peut pas s'en passer tu vas m'appeler pour Rock en scène et il y aura pas de soucis tu vas l'allumer niveau prix quand même effectivement on est un peu dans Game of Thrones et chaque maison est en train de créer ses alliances de se préparer pour le combat d'une manière mais après c'est aussi hyper excitant et je pense que ça a reboosté un peu le business qui était peut-être un peu endormi d'une manière donc ça veut dire par contre que pour vous il n'y a pas du tout de risque inverse de on va dire une seule très grosse et que des petits loin derrière en peloton c'est à dire en gros une sorte de gros monopole et après juste des gens qui arrivent pas trop à faire le poids en face moi pour le coup sortant d'une boîte très très indée qui s'appelait CO2 Activity je pense effectivement dans le futur vu comme ça se met en place il y aura les grosses machines et des petites boîtes comme ça qui bosseront les développements les artistes enfin tous les indés et puis demain si ça pète ils iront tous s'associer avec ces grosses machines pour pouvoir amener leurs artistes plus loin je ne sais pas si tu es d'accord mais je trouve que ça suit le modèle des maisons de disques le truc se concentre on arrive avec 3-4 gros majors et puis il va rester des labels indés autour des tourneurs indés et des tourneurs indés des fois feront comme avec les labels des labels deal avec le label ils s'associeront à Live Nation ou à EG ou à Fimalac le groupe dont tu fais partie ou Universal et puis je ne sais pas ça suit plutôt l'évolution des maisons de disques c'est le même process process économique et alors juste pour revenir sur un truc parce que tout à l'heure on expliquait que le streaming c'était devenu un barème aussi pour se faire programmer et vu que ça fait pas mal de temps maintenant qu'il y a un débat sur la tricherie sur le streaming est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez des très mauvaises surprises justement des gens qui font des très hauts chiffres en stream et qui arrivent pas vraiment à remplir des salles ? Moi j'en ai pas eu enfin moi j'ai les derniers artistes qu'on a pu sortir on a eu un très bon début de saison si je puis dire et je prends l'exemple de Ninho qui a fait des scores hallucinants en stream qui a rempli le Bataclan qui a rempli le Bataclan en moins de 10 jours c'est vrai que c'est des choses qui encore peut-être un an et demi je sais pas si c'était possible qu'un artiste ayant le profil de Ninho remplisse un Bataclan en 10 jours moi c'était des ça me semblait pas forcément envisageable parce qu'il a un positionnement assez street et là en 10 jours il remplit même juste avant de mettre en vente le Bataclan je sais qu'on a fait une tournée de dédicaces en province et c'était les meutes dans toutes les villes que ce soit Montpellier Lille Bordeaux et c'était des choses qui encore 2-3 ans on voyait pas sur ce type d'artiste et oui Bataclan il est rempli en 10 jours là il y a 25 dates de concerts en province et il va faire l'Olympia enfin c'est en fait il y a vraiment la digue il y a une digue qui a sauté que ce soit en streaming qui n'a permis que de donner qui a permis le streaming ça a permis de donner une je dirais une valeur et qui a permis de quantifier un succès qui existait déjà mais tous ces artistes ils se les consommaient de façon pirate et là on a juste à poser une valeur sur une consommation qui existait déjà et ça a vraiment fait sauter une digue et cette digue elle est en train de sauter aussi sur les concerts tu penses pas qu'il y a aussi le format du streaming qui joue on est vraiment rentré dans une économie du single et plus d'un album et que le hip hop se prête plus à l'économie de single qu'une économie d'album ou je te prends n'importe quoi un groupe comme on va dire un groupe de rock indie type Algie ou un truc dans ce genre où t'as besoin de consommer un album vraiment sur sa totalité parce que c'est tout un univers et compagnie et que du coup ça fait que Algie tu vas avoir un album tous les deux ans et puis on est rentré dans une telle économie de l'attention où on est tout le temps sollicité qu'il faut qu'il y ait en fait toujours des trucs qui soient sortis constamment quasiment et que le hip hop se prête plus à ça en termes de facilité ça veut pas dire qu'après les rappeurs construisent pas des univers c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais par le biais déjà juste des mixtapes des featuring d'un morceau des uns sur les autres et compagnie il y a une actualité constante autour des rappeurs qui n'y aura pas autour du rock indie ou des trucs comme ça t'as une spontanéité créative aussi qui a la possibilité c'est plus facile effectivement pour un chanteur un rappeur qui reçoit des prods à droite à gauche et tout de suite de façon spontanée va pouvoir faire son morceau de lancer son morceau du coup c'est plus simple de créer de cette façon plutôt que d'être en studio avec les musiciens chercher de fait c'est plus long c'est pas le même processus créatif donc du coup mais c'est vrai que ça a influé sur les concerts dans le sens où demain ton artiste prend un hit t'as pas intérêt à faire son zénith dans un an tu le fais dans 3 mois ça par contre c'est vrai Travis Scott quand il est venu le timing c'est hyper important c'est clair parce que des fois tu pars en vente un mois trop tard et ben c'est un truc qui aurait dû remplir les doigts dans le nez et ben tu te retrouves à faire la moitié de ce que tu dois faire moi je bosse depuis un an avec un gars qui s'appelle Jossman qui est un artiste émergent on a signé ensemble ouais il y a plus d'un an maintenant mais son morceau qui a vraiment pris n'était pas encore sorti j'ai juste signé en disant j'aime bien ce que tu fais je sais pas où on va mais bien on y va et trois semaines après il sort le morceau dans le vide qui est à 4 ou 5 millions de vues aujourd'hui et là on a fait 50 dates cette année sur des artistes émergents dans le rock s'ils font 6 dates dans l'année c'est bien là on est à 50 on a fait rock en scène on a fait d'ours pas mal de festivals assez cool cette année on est reparti pour refaire la même et il a débarqué dans le paysage de manière un peu visible il y a un an excuse moi est-ce que parce que toi en fait quand tu parles de festivals de rock en scène enfin tout à l'heure c'était hors conférence on commençait à dire qu'il y aurait peut-être un rebasculement parce qu'il y avait entre guillemets presque trop de rap au détriment des autres musiques est-ce que en gros pour toi on peut tomber sur une période où en gros même s'il n'y a pas de ras-le-bol du public en fait t'as juste un devoir de respecter la programmation de l'esprit initial ouais ouais rock en scène clairement ça restera on ne pouvait pas faire comme Skyrock et faire quand même que du rap non c'est pas enfin en tout cas rock en scène n'a pas cette vocation là en tout cas là pour l'année qui arrive ou les années d'après pour le moment l'idée c'est quand même de garder un festival généraliste et de manière générale que ce soit les Oroquiennes les Vieilles Charru Lola Palouza Garro Rock et tout ça il y a quand même une volonté de rester quand même des festivals généralistes et donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avant la conférence c'est que aujourd'hui on a un gros problème c'est qu'on a que du hip hop en fait on a plus de groupe à guitare et tous les programmateurs enfin je sais pas t'en parlais le printemps de Bourges cette année c'est quasiment que du hip hop il y a une soirée électro et après il y a quasiment que du hip hop ouais c'est vrai mais t'as raison moi ça fait 20 ans depuis que je mange mon pas de boire je peux dire que je suis content tu vas ouvrir un troisième jour hip hop justement ouais c'est ça et on a trop de propositions hip hop et on n'a que ça mais par contre il n'y a toujours pas un grand festival hip hop en France en fait je voulais en venir là est-ce que pour toi c'est la solution entre guillemets c'est aussi que ça pourrait déboucher sur la création d'un gros festival hip hop ou peut-être d'un pari hip hop encore plus fat qu'avant il faudrait enfin moi je on y réfléchit je crois que j'en dirais pas plus avec un concurrent dans la salle j'ai eu vent j'ai eu vent mais voilà il faut y aller là ouais ouais non mais c'est vrai que c'est quand même assez étrange même de manière générale avant même cette explosion vraiment du hip hop français et compagnie enfin on est moi c'est toujours un chiffre que j'ai entendu alors je sais pas si c'est vrai mais qu'on était proportionnellement à la population on était le deuxième plus gros marché au monde derrière les Etats-Unis non c'est le cas et il n'y a jamais eu c'est même pas proportionnellement on est le deuxième marché au monde bon bah donc c'est pas des conneries ce que j'entendais et du coup c'est quand même étrange qu'on est le seul pays européen dans lequel on n'a pas de festival de rap alors moi je sais après moi j'ai des explications les endroits que j'ai pu trouver aux alentours de la région parisienne en allant voir les mairies et compagnie jusqu'à il y a 2-3 ans dès qu'on parlait de hip hop c'était pop hop hop ah non non désolé non ça va faire du bruit machin nanani nanana ouais en gros t'es en train de nous dire tu veux pas des bas années chez toi quoi tu vois c'était un peu ça les retours qu'on avait c'était toujours associé genre ouais il va y avoir de la criminalité nanani nanana ce qui est vraiment enfin c'est des conneries mais avec les mêmes trucs les mêmes conneries qu'on a entendues sur les festivals de musique électronique où c'est que des droillers quoi là maintenant quand on retourne voir des municipalités tout d'un coup bah le discours il a un peu changé ah ouais mais nous on aime bien le rap c'est bien c'est pas mal et tout ça a vachement changé le discours en 2-3 ans quoi c'est assez étrange donc ouais je serais pas surpris qu'il y ait finalement un festival hip hop en France dans l'année ou dans les 2 ans qui arrivent ouais clairement et je sais pas si vous aviez été au courant mais il y a eu une tribune de Jacques Lang en fait qui parlait du monopole c'était non parce qu'en fait je l'ai pas lu mais c'était c'était contre quoi je comptais sur eux en fait non mais le truc est sorti cet été là c'est ça ? c'est ça ? exactement sur le monopole de Live Nation ouais puis il parlait aussi de mon employeur aussi donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler employeur actuel non mon futur employeur qui vient de racheter Rock en scène aussi donc bah moi je pense que ce que Jacques Lang il disait ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure face à l'émergence des grands groupes j'ai pas lu le truc non plus en gros c'était vraiment sur l'idée c'est sur l'idée en vrai du danger quand t'as un monopole sur un terrain en fait c'est l'uniformisation il parlait de l'uniformisation en fait des programmations et il a pas tort parce que des grands groupes comme Live Nation aujourd'hui c'est des gens qui sont basés à Los Angeles qui ont des bureaux dans 50 pays maintenant je crois un truc dans ce genre alors qu'originellement nous en tant que tourneur on est seul dans notre pays on représente les artistes en tout cas les internationaux ou les français on représente pour notre pays donc là on est face à quelqu'un qui a des bureaux dans 50 pays donc ce qu'il fait Live Nation je vous donne un exemple ce qu'ils ont fait avec Drake ils vont voir Drake il dit tiens t'as 300 millions de dollars à nous tu nous dois 40 dates à nous de nous démerder comment on fait pour les placer dans nos bureaux et dans nos pays respectifs et dedans on te dit que sur ces 40 dates ça va être 20 tu les fais en headline et 20 tu vas jouer sur des festivals à nous Live Nation ils ont Lola Paluzza ils ont Lola Paluzza Berlin Lola Paluzza Paris Lola Paluzza Chili Lola Paluzza Argentine Lola Paluzza Brésil Lola Paluzza Chicago vous regardez les Lola Paluzza ils ont tous la même programmation c'est tous les mêmes idem pour le metal ils ont le festival Download il y a Download Paris Download Madrid Download UK et c'est donc ils vont voir les groupes et ils nous disent tiens tu nous dois 40 dates et ils placent sur tous les festivals dans le monde et du coup c'est vrai que ça nous donne des programmations qui sont qui sont vraiment les mêmes c'est des copiés collés mais c'est comme en gros quand vous rentrez dans un Starbucks à Los Angeles vous rentrez dans un Starbucks à Paris vous avez la même chose en fait ça change pas et du coup c'est vrai que ça rend très dur pour des artistes qui se disent non moi je veux pas intégrer le Model Live Nation d'avoir accès à ces festivals là quoi ça devient vraiment difficile enfin je parle pour les internationaux c'est pas encore un phénomène très développé sur le français mais non mais on va y arriver ça se met en place un peu comme ça donc à terme puis même si sans parler de groupe les festivals en général en France partent tout le temps sur les mêmes têtes sur le rap chaque année tu sais le rap français qui sera en festival ou pas cette année on va attendre les programmations mais je pense que l'homme parle et Roméo Elvis seront partout voilà après le reste on va se taper un peu pour prendre les places qui restent mais ce que j'ai entendu c'est voilà c'est de là cette année et Aurel San qui est loin devant alors c'est marrant parce que là dit comme ça il y a un profil commun sur ouais 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 effectivement alors c'est marrant parce que c'est c'est un truc que j'ai dit à des festivals cette année enfin il faut savoir que dans ces grandes maisons du booking les festivals viennent nous voir dans nos bureaux en début septembre pour voir ce qu'on a à proposer c'est un truc que j'ai dit à des festivals justement quel est le point commun entre tous les artistes que tu as booké depuis 10 ans dans le rap je sais pas ils sont blancs avec les cheveux longs voilà c'est vrai ça c'est quoi c'est le fait que les orgasmes sont toujours un peu dans l'esprit rock et qu'ils se reconnaissent plus je pense que ça leur rappelle leur jeunesse ils se voient dans ces jeunes là avec les cheveux longs et leur rock de l'époque moi je pense c'est plus ça j'ai eu un qui m'a dit justement putain merde c'est vrai t'as pas un mec un peu coloré à me placer du coup ok et qu'est-ce que oui est-ce que du coup il y a vas-y vas-y est-ce que du coup pour toi en fait parce qu'en gros là pour l'instant vous êtes tous très fatalistes sur l'issue du truc c'est à dire qu'en gros il va y avoir des grands groupes points et ce sera comme ça et pour toi il n'y a pas du tout d'autres alternatives possibles ce sera forcément une sorte de grosse globalisation des trucs il y a quand même un moment où l'argent a un rôle important dans tout ça donc forcément les 4-5 gros groupes qui sont en train de mener une guerre vont continuer à se battre entre eux et les indés je pense auront un peu un peu de temps pour s'organiser et faire du vrai développement d'artistes mais effectivement à partir du moment où tu veux développer vraiment faire une belle scène ou etc il y aura de plus en plus d'associations je sais que même moi à l'heure actuelle j'ai déjà 3-4 boîtes de potes indépendants qui j'ai déjà dit voilà dès que ton projet il monte un peu tu m'appelles et moi je rallonge pour qu'on puisse l'emmener plus loin au final c'est pas un mal en soi c'est juste que le rap depuis des années tu places des pions et des gens comme toi comme moi on écoute que ça et maintenant on est en place dans des grands groupes et on sait de quoi on parle et du coup on va pouvoir balancer des échelles à nos potes qui sont dehors pour les monter vous aussi c'est bien là-haut et du coup est-ce que quand t'étais sur Blue Note c'était quand il y avait Oxmo ou pas du tout ? c'était après d'accord ok alors on va rester sur Soprano est-ce que tu sens le côté parce que donc il a fait récemment le Vélodrome apparemment à guichet fermé donc ça fait plus de 50 000 personnes 55 ouais 55 ok en gros est-ce que pour toi il y a un profil avec comment dire un plafond de verre pour les autres qui serait pas possible à atteindre ce que je veux dire par là c'est que au maximum un groupe ou un rappeur identifié pas familial on va dire peut faire on va dire double Bercy ou 40 000 ce qui revient à double Bercy dans le cas de Bouvard que ce soit Bouvard PNL etc je pense que tout est possible c'est à dire qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé à bosser sur Soprano si tu m'avais dit qu'on ferait qu'on ferait le stade Vélodrome qu'on le remplirait j'aurais pas ça me semblait impossible et on l'a fait donc moi je me dis que tout est possible il y a une telle évolution et qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que t'as des je sais pas des gamins ils écoutent du rap à partir de 5 ans 10 ans moi mes enfants ils écoutent du rap donc dans 20 ans ils voudront continuer à écouter du rap et même si ils auront un métier comme tout le monde et ils auront envie d'aller voir leur artiste peut-être dans un stade avec leurs enfants et pour moi il n'y a pas de plafond tout est possible même aux Etats-Unis regarde aux Etats-Unis il y a combien de Bercy en fin d'année Bercy rap justement je pense que ça va se démocratiser que ça va aller de plus en plus loin là c'est Bercy rap là maintenant c'est la URNA qui va commencer avec des salles de 40 000 personnes tout est possible et alors maintenant pour le côté international donc particulièrement américain est-ce que vous notez des difficultés supplémentaires parce que c'est clair toi tu as souligné le fait que le point positif c'est que en gros on peut allumer en termes de billets mais alors je vais te demander des superbes anecdotes sur Travis Scott etc en fait la première date de Travis Scott à Paris je l'ai fait enfin c'est un pote à moi qui l'organisait et moi je bossais je bossais je bossais avec lui dessus en fait même j'ai hébergé sa boîte avec la mienne et du coup on a fait un cabaret sauvage et après vu que c'était complet rapidement on a enchaîné sur on a enchaîné sur Wanderlust qui était complet aussi et juste le gars il était ingérable enfin un peu capricieux et du coup déjà il faut savoir qu'il a sauté les pieds joints sur la console au retour du Wanderlust ce qui a coûté plus de 2000 balles à mon pote de réparation mais lui ça avait l'air vraiment de beaucoup l'amuser pendant l'after show j'ai des mecs de le sécu qui venaient me voir en me disant on va le démonter j'étais franchement allez-y parce que moi il me fait chier depuis tout à l'heure et en fait il y a un truc où clairement on a fait le cabaret ça s'est plutôt bien passé il était un peu frais et tout il est parti je crois avec un pote à Kanye West en Rolls je sais pas où et quand on l'a récupéré au Wanderlust c'était plus le même et il faisait des grimaces bizarres et là il était possédé et là il a été dur à gérer et donc du coup ce que je te disais tout à l'heure c'est que moi en fin de concert son équipe est venu me voir pour que je les ramène j'ai dit non moi je veux pas de toute façon je ne travaillerai plus avec vous vous irez chez Live Nation ou chez New Prod à l'époque j'ai très peu de chances de garder le groupe de toute façon donc moi je vous ramène pas les gars ça tu dirais que c'est plus l'exception ou la règle ? il n'y a pas de règle il y a des gags comme ça il y a des mecs que tu penses qui vont être comme ça insupportables et ingérables en fait ils arrivent ils sont hyper pro et tout se passe bien d'autres que tu pensais cool toi moi à l'époque je bossais beaucoup dans le reggae justement et tous ces chanteurs d'amour je les pensais hyper cool et en fait c'est les pires enfin en termes d'artiste c'est les pires à gérer et je n'écoute plus du tout de reggae à cause d'eux en fait je peux te sortir des blases parce que je n'en ferai plus jamais mais un Barrington Lévy par exemple l'enfer l'enfer c'est l'anecdote on avait fait on avait fait les vieilles charrues et le souvenir en fait les vieilles charrues t'as plusieurs grosses scènes et la petite c'est 10 000 places je crois c'est ça tu confirmes ? oui oui donc c'est une petite scène mais 10 000 places ça va c'est mignon et en fait c'était le jour il y avait David Guetta qui jouait je crois en plus et il rentre en voiture dans le festival il passe devant la grande scène il se réveille à ce moment là il dit oh c'est cool et là on lui dit non par contre toi c'est là-bas donc là il arrive il part dans une crise vous ne me respectez pas j'ai 20 ans de carrière vous savez qui je suis je dis ouais mais bon ton dernier album c'était en 92 t'as vu donc Snoop hier a joué sur la scène la scène intermédiaire pourtant c'est Snoop et du coup on a dû appeler Jean-Jacques je crois le programmateur des vieilles charrues pour qu'il vienne avec nous le raisonner et lui dire allez s'il te plaît monte sur scène et ça a duré genre 20 minutes une demi-heure jusqu'à qu'on lui dise je crois écoute le public t'appelles et qu'il nous fasse oh c'est pour moi et il est parti et puis après il était heureux j'en ai 40 000 des histoires comme ça et du coup toi qui est Arnaud qui est plus habitué pour le coup à l'international c'est pas pour avoir d'autres anecdotes c'est plus cette réputation en fait un peu de caprice de star tout ça t'en as jamais pâti etc honnêtement je trouve que j'ai réfléchi des trucs débiles ouais j'en ai vu bien sûr mais c'est pas pire enfin franchement moi j'ai travaillé un peu tous les styles de musique le seul style de musique où c'était pas trop débile bizarrement c'était le métal c'était des gens très sympas organisés machin et tout bon après moi me farcir des concerts de double métal norvégien c'était pas vraiment mon truc mais pour le coup là ça déborde déjà mais c'était hyper carré machin et tout mais je crois que j'ai vu des trucs beaucoup plus débiles sur de l'indy rock que sur du hip hop franchement il y a des fois mais après ouais souvent en fait le problème ça vient de l'entourage plus que l'artiste en fait quoi là je me souviens une fois j'avais fait c'était à l'époque c'était Big Sean au Bataclan où genre l'entourage on se retrouve avec trois mecs hors d'eux à l'entrée des loges parce qu'un mec dans l'entourage de Big Sean leur avait pris 2000 euros en promesse que Big Sean allait faire des featuring après le concert avec eux et ouais c'est parti en baston quoi avec le security de Big Sean machin et tout en fait le problème c'est souvent l'entourage plus que l'artiste en fait je trouve surtout dans le reggae en plus c'est l'affaire c'est pareil je pense que c'est pareil dans le rap français c'est un truc qui traverse l'Atlantique ce problème juste pendant un temps en tout cas en France il y avait une mauvaise réputation non pas en termes de comportement mais en termes de concerts bâclés des américains quand ils viennent à Paris etc et souvent ça s'est expliqué en fait pas forcément par l'artiste lui-même mais par une sorte de confusion volontaire du promoteur qui le fait venir en lui disant ça va être 40 minutes parce que c'est un showcase et qui vend en fait les places comme étant des places de vrais concerts genre Cardi B au yo-yo il y a 10 jours elle a joué 18 minutes pour 50 euros la place donc ça continue c'est vrai qu'elle a enchaîné avec un deuxième showcase derrière ah ouais c'est vrai je ne savais pas je crois qu'elle était programmée pour deux showcase donc ça ne sentait pas très bon honnêtement il y a des trucs genre nous on a des contrats avec les agents sur les ricains qui stipulent toujours une heure de show après honnêtement je ne sais plus qui c'est que j'avais fait enfin il y en a on les sent venir on se dit ouais genre Waka Flocka Flame ça va être la merde c'est sûr ça va être nul et on le sait genre en amont quoi mais bon on espère que ouais le truc c'est à chaque fois on regarde l'heure exacte à laquelle s'ils montent sur scène et on est toujours là bon allez fais au moins fais au moins une heure s'il te plaît fais au moins une heure des mecs qui ont fait une demi-heure j'en ai eu mais c'est quand même c'est quand même assez rare en général maintenant ça commence à se professionnaliser un peu ils atteignent l'heure en général là j'étais surpris parce que j'ai fait Joey Vadas il y a trois semaines et ouais il a fait une heure dix nickel idem Run The Jewels ils font jamais en dessous de une heure Action Bronson il fait une heure aussi ça commence un peu ça y est arrivé mais il y en a on sait on sait que ça va être enfin Cardi B c'était évident que c'était mort quoi Travis Scott il avait fait combien à l'époque au Cavaret Sauvage je serais non c'était bien pour le coup il avait fait une heure c'est bien peut-être 55 minutes ouais mais c'est bien franchement ça va quoi et après derrière Pronto Van Der Loss avec tous les effets qu'il avait en lui il a tenu hyper longtemps il voulait plus partir non après ouais c'est la réputation après ouais il y en a qui sont pas bons sur scène c'est ça le truc ils sont pas bons sur scène puis souvent quand même les mecs ils sont sur des grosses scènes et ils viennent tout seuls avec un DJ derrière donc ça c'est pas comme un groupe de rock où vous êtes plusieurs sur scène et tout là c'est tout sur lui et il y en a honnêtement franchement ils savent pas rappeler ils ont le charisme d'une huître c'est dur quoi je me souviens ça a proquis la première fois quand je l'ai fait j'étais là c'est chaud quand même un peu c'est vrai qu'en plus souvent ça peut arriver dans le rap aussi c'est à dire que t'as un succès discographique qui est beaucoup plus rapide que le succès scénique tu te retrouves à être je sais pas un disque d'or 25 000 albums pour un américain et t'as jamais fait de tourner et tu te retrouves à devoir jouer sur des Zenith mais tu commences en fait ouais et du coup donc c'est pas évident de gérer ce décalage et ça revient à ce que Morgane disait tout à l'heure ça revient à des trucs genre d'investissement enfin voilà nous quand on parle aux agents et on fait remonter au management c'est à dire que quand tu vas faire un Zenith putain tu viens avec un peu de vidéo tu viens avec un peu de lumière tu viens peut-être avec des trucs qui habillent la scène et tout mais tu fais pas juste un praticable avec deux platines et un DJ et puis toi quoi parce que tu vas niquer ta carrière c'est sûr c'est pas possible quand tu fais des grosses salles comme ça alors ouais après ça demande à faire comprendre à l'artiste et au manager que bah ouais il faut investir un peu d'argent que forcément les 150 000 euros les 100 000 euros que je vais te donner au Zenith c'est pas tout dans ta poche c'est un business quoi il faut en investir un peu pour faire fructifier son nom sa marque son show que les fans soient contents mais malheureusement il y en a qui le comprennent pas ils se pointent et puis ça donne des catars souvent après c'est vrai comme je le disais c'est qu'il y a ce truc là quand tu signes un artiste il est très très vite sur la route des fois t'as pas le temps de vraiment faire le travail nécessaire là où dans la chanson ils vont enfin moi je vois je suis auguri quand ils signent un artiste en chanson généralement il part pas sur la route avant 6 mois c'est clair on attend de travailler c'est clair là où que ce soit Justman Take Mike à l'ordre du périph machin dès que les signes dans la semaine ou les deux semaines qui suivent je commence à caler les premières dates et tout de suite en fait on commence on fait des erreurs et on corrige au bout de quelques semaines et au bout d'un an ils sont vraiment prêts à repartir l'année d'après donc on part forcément dès le départ avec bon bah c'est parti tu viens de faire un morceau qui marche bien vas-y on commence et on va corriger au fur et à mesure donc ce que t'es en train de nous dire c'est qu'il faut pas aller voir des rappeurs en début de carrière il faut les encourager mais de toute façon en plus c'est un truc bête mais la scène c'est une formation aussi tout le monde est pas fait pour ça il y en a qui ont des facilités naturelles que d'autres n'ont pas il y en a qui aiment ça il y en a qui aiment moins il y en a qui surcomptent enfin il y a aussi l'inverse par exemple Frank Ocean quand je l'ai fait en 2012 c'était sa première c'était vraiment sa première date headline putain mais qu'est-ce qu'on en a souffert sur la fraude le mec il en avait ramené tellement pour en mettre plein la gueule à tout le monde déjà je pense qu'il perdait des centaines de milliers d'euros juste sur cette date et c'était juste bon c'était spectaculaire mais il allait dans l'autre sens dans l'autre excès quoi où c'était beaucoup trop où genre je me souviens quand on a fait Kanye West aussi à l'époque on a mis en vente la date une semaine avant au Zenith bon elle est partie très très vite à cette époque mais du coup il a construit une espèce de prod mais gigantesque et énorme était là mais enfin il s'en servait pas de la moitié ça rentrait pas au Zenith en fait quoi donc c'est ouais des anecdotes comme ça on a aussi dans l'autre sens où ils mettent des débauches de moyens parce qu'ils sont complètement mégalomanes ou parce qu'ils ont des trucs à prouver ou j'en sais rien ou parce que ouais c'est un peu réfléchi aussi parce qu'ils se disent voilà il faut que j'amène un peu de prod que ça soit joli sur scène et compagnie mais des fois ça peut aller dans l'excès inverse et pour rebasculer sur le côté français est-ce que parce que donc toi t'es juste tourneur entre guillemets pardon mais du coup quand t'essaies de parler un peu avec les artistes pour leur déjà pour leur faire comprendre que faut faire pas seulement du showcase mais aussi du concert que si tu fais du concert il faut pas croire qu'en fait tu vas juste venir sur scène rapper et c'est très facile etc est-ce que du coup t'es pas obligé de te coordonner avec la partie maison de disque les managers pas seulement l'artiste lui-même parce qu'en fait c'est tout un travail parallèle déjà moi au delà du fait d'être juste tourneur je me vois un peu comme un éducateur spé parce que les trois quarts des petits gars avec qui je commence souvent il n'y a pas de compte en banque il n'y a pas de numéro de sécu donc il y a tout un travail là par dessus tu viens rajouter l'intermittence le mec il comprend pas faut que tu prennes des gens en maison de disque mais mais j'en ai aussi mais ça change pas beaucoup beaucoup la donne en vrai parce que je pense que toi aussi en début de carrière les mecs les premiers les machins ils avaient perdu les numéros de sécu tu peux attendre des fois plusieurs semaines pour pas dire plusieurs mois des fois où j'ai déjà fait 30-35 dates les mecs j'ai pas encore réussi à les payer parce que j'ai pas les documents etc en fait on a fini la tournée donc c'était quoi ta question à la base c'était plus pour la professionnalisation du mec sur scène en gros comment toi t'interagis avec lui son label sa maison de disque le cas échéant pour le faire évoluer parce que c'est tout un taf parallèle au taf discographique en fait t'as deux cas différents quand t'arrives avec un artiste et qu'il est déjà entouré qu'il y a un manager sérieux mais pas un pote qu'il a trouvé voilà qui apprend en même temps que lui et quand t'as une maison de disque etc après on se met tous nous en relation et on a la même synergie et on pousse tous ensemble pour que ça monte donc là tout va bien et après t'as des cas d'artistes qui lâchent un morceau et ça prend rapidement et il y a personne autour et tu trouves à parler avec le copain qui découvre le métier et là il y a beaucoup d'accompagnement c'est beaucoup de temps à passer avec eux je leur ai expliqué que effectivement la scène c'est pas uniquement tu viens râper moi j'ai souvent je suis souvent face à un truc où les mecs surtout à Paris où ils veulent monter sur scène avec 10, 15 copains sur scène pour le style et souvent je leur dis ok moi je trouve ça cool mais si tes gars ils dorment sur la table du DJ tu vas endormir le public si tes gars ils montent c'est pour bouger sauter avec toi faut pas qu'ils viennent là faire des gueules de 10 pieds de long et ça sert à rien et ouais t'as un travail d'accompagnement de leur expliquer c'est que tu vas être salarié de ta musique et comprends que c'est ton business ton nom c'est ton business et que quand ton pote il fait de la merde c'est sur toi que ça va retomber et que ouais il y a une grosse partie d'éducation mais tu ils l'apprennent assez vite genre au bout d'un an de tournée tu vois c'est un truc bête mais quand je leur reparle l'année d'après ils se font ouais bon ça faut plus le faire ok ça tu l'as compris et puis ça avance ouais c'est beaucoup enfin connaissant les gens qui produisent PNL enfin tu vois on n'a pas parlé de ce phénomène là mais PNL c'est allé tellement vite que genre il y avait une tournée avec des Bercy qui allaient en juin tout a été décalé à maintenant parce que ils étaient juste pas prêts et la pédagogie après là le show enfin je suis allé le voir à Bercy c'était hyper bien c'était hyper joli ils ont fait vraiment un truc ça claque toute une mise en scène ouais c'était hyper joli la frode qui a été faite autour mais mais enfin d'après les histoires qu'on m'a raconté ça a été mais de la répétition du travail de la pédagogie à vraiment expliquer qu'il faut investir que quand t'es devenu aussi gros que ça tu peux pas te permettre d'aller sur scène avec trois potes enfin elle est grosse la scène de Bercy c'est grand Bercy quand même quoi tu vois et comme tu le dis en fait c'est ça c'est faire comprendre qu'en fait être musicien c'est un enfin je pense que tu dois avoir la même chose c'est un travail en fait c'est pas juste fumer des pétards et boire des couets avec ses potes et puis pouvoir pêcher aux des meufs plus facilement un petit peu quand même un petit peu ouais ouais quand même c'est un peu pour ça c'est le petit plus mais en gros ouais il y a un travail derrière quand même quoi tu vois c'est un truc c'est une remarque qu'on m'a fait quand je suis arrivé chez Augury il y a quoi il y a un an et demi tous les festivals qui venaient au bureau me disaient le rap super mais en fait vous êtes content vous venez que rapper vous êtes content quoi et vous proposez pas de chaud lumière pas de chaussons pas de céno et effectivement moi même il y a un an et demi j'avais ce truc là parce que du fait de ma boîte un peu indée où j'étais beaucoup dans le fait de ne pas que je vende un maximum pour remplir mon frigo et que mes artistes beaucoup sont aussi des potes à force de bosser ensemble j'ai compris ça il y a un an et demi en ayant face à moi des gens de gros festivals qui me disaient il faut développer ce truc là et on veut que vous fassiez comme les autres musiques en fait et du coup moi c'est mon rôle vraiment tous les gars qui commencent il y a des crescendo mais il faut que t'aies un élément de décor sur scène même si c'est une salle de 200 places il faut que t'aies un ingé son il faut que tu fasses une résidence avec un coach parce que tu sais pas tenir ton micro le combat du micro où les mecs cachent la boule un truc bête on a fait un concert avec Paris Pop mardi et en fait la veille j'étais c'était mardi ou mercredi je sais plus la veille j'étais avec Lord Dupérif en répète avec Vislo ex-Sayan Soupacrou avec qui je bosse souvent en tant que coach et un truc tout con une répète avec un pro le lendemain ils tenaient tous leur micro en dessous de la boule pour moi c'était une victoire mais j'ai gagné 6 ans c'est incroyable et alors il y a un truc c'est que est-ce que pour vous ça ça pourrait être un peu l'avenir des gros concerts rap c'est à dire en gros une scénographie beaucoup plus bossée qui pourrait commencer à peut-être justifier des cachets élevés qui pour l'instant ne le sont pas trop et aussi est-ce que toi par rapport au fait d'être en maison de disque en contact direct avec les artistes parce que c'est aussi une question d'image c'est à dire que maintenant c'est l'ère des smartphones et tout c'est à dire que ton concert il va être direct sur internet si tu te balades juste sur scène juste en rappant avec zéro décor voire dix potes avec toi qui sont juste posés etc ça va te desservir vu que enfin tu vois que ce soit le cas de Nino Sadek Hamza etc c'est des gens qui ont une image très travaillée est-ce que du coup il y a aussi directement enfin tu vois moi j'ai le sentiment quand j'ai changé avec eux qu'ils en ont conscience et justement ils ont envie même quand ils vont pas par exemple un concert d'un autre gros artiste de rap français ils en entendent parler ils voient des images sur les réseaux sociaux et ils se mettent une pression du coup ils ont envie d'être à ce niveau là aussi parce qu'ils savent que de toute façon effectivement avec les smartphones tous les réseaux sociaux tout le monde va savoir ce qu'il en ressort de leur concert donc ils s'intéressent pas uniquement au fait que est-ce que ça va remplir ou est-ce que ça va pas remplir ils veulent vraiment qu'on en parle et qu'il y ait des retours très positifs donc moi je sens qu'ils se sentent concernés par la qualité de ce qu'ils vont devoir proposer et il voit les autres un truc bête un rappeur qui va voir son pote qui a ça il va revenir te voir pourquoi je l'ai pas ce truc là parce que lui il est au zénith et toi t'es non mais là enfin c'est clair et puis il y a une surenchère un peu entre tous et là moi je suis persuadé que Booba il fait la U Arena parce que PNL a fait deux Bercy en fait et qu'il faut faire plus gros c'est sûr j'en suis certain il a déjà réussi en fait je crois qu'il est quasiment à 20 000 tickets vendus un truc dans ce genre et en plus il va transformer le U en mettant un tréma normalement donc après en fait ça dépend si vous avez beaucoup de questions parce qu'il nous reste une demi-heure mais sinon moi je peux continuer donc si vous avez beaucoup de questions je ne sais pas évaluer un peu il y aurait combien de questions levez la main il n'y en aurait pas du tout ok ça va sinon ? moi ça va l'utilisation de l'autotune sur scène moi je pense que c'est plus un débat c'est vrai c'est plus un débat c'est un instrument ça y est on l'a renforté il est là pour faire avec c'est assez ouais pourquoi ? je t'avoue la semaine dernière j'ai acheté trois boîtiers d'autotune pour des artistes avec qui je bosse pour qu'ils l'aient en live et voilà c'est comme si tu nous disais les consoles de mixage en studio qu'est-ce que vous en pensez c'est un truc c'est un instrument comme un autre c'est un truc technique après moi je pense que on va en revenir un peu j'ai l'impression qu'il y a la mode passe un peu de ce truc tout autotuné partout moi j'ai pas cette impression là quand j'écoute différents artistes américains ou même français moi je trouve juste que ça a mis fin au refrain à Renby un peu dur ça a mis les chanteuses à Renby au chômage technique mais juste par contre pour compléter le côté autotune sur scène c'est souvent c'est souvent un problème enfin c'est souvent en fait c'est technique à régler quand même je crois il y a beaucoup d'artistes qui galèrent les premières fois ça peut être catastrophique des fois parce que là par exemple Hamza quand il va faire la cigale puis l'Olympia j'imagine que il va faire de l'autotune en live ça c'est bon il arrive à le gérer en live mais il y en a plein qui le font alors en gros la question c'est est-ce que ceux qui le font pas c'est un choix c'est-à-dire que ça les saoule de faire de l'autotune en live ils préfèrent juste garder leur piste et en gros fredonner par dessus et chantonner par dessus ou est-ce que c'est vraiment un truc très compliqué à faire en live je pense que c'était un truc jusqu'à maintenant compliqué que toutes les boîtes qui font du matos audio commencent à nous apporter des solutions hyper simples genre là les trucs que j'ai acheté c'est trois pédales en fait qui tu branches sur le micro qui sont reliés directement à la table DJ et c'est le DJ qui selon les morceaux déclenche l'autotune et typiquement c'est pour un groupe qui fait pas que ça et il va le déclencher sur le concert sur trois morceaux donc moi ça va être de plus en plus simple c'est juste qu'effectivement au tout début de ça il fallait ramener ton ordi avec ton logiciel et le brancher je ne sais pas comment c'était hyper compliqué il fallait avoir un ingé qui s'y connaissait un petit peu je pense que de plus en plus comme le home studio on va avoir de plus en plus de solutions simples et efficaces sur scène je ne sais pas si tu as vu H-Kid sur scène par exemple je l'ai vu à Bourges l'an dernier il a fait l'unanimité chez tout le monde parce qu'il l'avait bien réglé que c'était vraiment au millimètre et que le truc n'a pas coupé et que c'était voilà c'était propre au final le mec rappe vraiment son micro est ouvert c'est juste qu'il y a cet instrument là qui en fait ne revient même qu'une pédale sur une guitare c'est une distorsion merci est-ce que vous pensez qu'on peut bâtir une carrière à moyen long terme juste avec Youtube et les showcases c'est une super bonne question parce que du coup en fait en gros est-ce que ton travail ça rend encore à quelque chose aujourd'hui en fait c'est un peu ça la question du coup non je le prendrais pas comme ça non mais je veux dire le truc récurrent de genre est-ce qu'on a besoin d'un label aujourd'hui ou est-ce qu'on peut s'autoproduire et tout diffuser en ligne en fait c'est ça peut-être ce modèle ce modèle business là et peut-être aussi ce modèle business là accompagné d'une 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 majeure est-ce que c'est possible moi je vois par exemple quelqu'un comme l'Algerino je sais pas s'il fait des tournées mais son business model ça a l'air d'être le million de vues les millions de vues pour l'été qui arrive et les showcase à toute patate ouais voilà c'est ça c'est qu'il y a aussi la partie showcase chicha etc c'est comme si tu me disais LECK c'est pareil c'est des mecs en fait tout le réseau des chichas ça les a sauvés je sais pas si LECK fait des chichas je sais pas du tout LECK en fait en fait un truc qui est mon anecdote préférée c'est que un jour de l'an à Marrakech il y avait Econ dans une boîte il y avait LECK et DJ Amida dans l'autre et c'est celle de LECK et DJ Amida qui est le plus remplie donc c'est voilà je pense qu'il y a c'est pas du live c'est que du showcase mais je pense que ce genre d'artiste a ce circuit là en plus mais est-ce que vous pensez qu'il y aura plus en plus d'artistes qui pourront justement construire leur carrière comme ça ? à partir du moment où le mec il continuera à créer des morceaux qui peuvent intéresser les gens qui sont sur ce réseau en fait je pense que le showcase est lié directement à ton nombre de vues sur Youtube donc si demain il lâche des morceaux et il fait mille vues à chaque fois ce sera peut-être la fin des showcases pour lui là où dans le réseau concert s'il a un show construit effectivement on pourra continuer à essayer de faire des trucs ouais mais je pense que c'est pareil moi je pense qu'au bout d'un moment ouais t'as besoin et je prêche pas juste pour ma paroisse ou la sienne mais je pense qu'au bout d'un moment si tu veux construire un truc un peu sur la durée t'as besoin d'un label t'as besoin d'un tourneur juste faire des morceaux sur Youtube et juste aller faire des barachichas ou des showcases ça suffit pas c'est hyper éphémère au bout d'un moment t'es en concurrence avec plein plein d'autres gens et c'est triste à dire mais enfin c'est pas forcément triste à dire parce que c'est un métier mais tu construis une marque sur ton nom en fait et cette marque il faut qu'elle soit accompagnée par des gens qui l'aident à la construire un peu sur la durée et de faire juste des coups en fait c'est peut-être juste de faire des coups comme ça je suis pas sûr que ça soit tenable sur le long terme enfin je sais pas ce que t'entends ta carrière elle sera plus solide effectivement si tu fais que de la chicha t'avances sur une jambe si tu fais des concerts t'avances sur deux jambes et c'est tout ça sera juste plus solide en fait je pense de développer les deux après par ce réseau viral je pense que t'as des mecs comme Davodka Demi Portion qui en fait partie le TSR Crew qui remplissent leur salle et qui seront dans la longévité justement donc le viral n'est pas forcément lié uniquement aux chichas et aux choquelles moi je pense que et rien n'empêche que si ça se trouve à un moment donné ce mec là il va faire un gros tube qui va exploser partout et qui fera après des concerts et qui va développer être une autre carrière je sais pas il va ouvrir un nouveau volet dans sa carrière c'est pas impossible je pense qu'en faisant ça il est comme dans une urgence où il doit sortir un mixtape tous les 6 mois pour pouvoir avoir de nouveaux strip clubs ouais ouais ah bah ça c'est sûr c'est obligatoire mais même de manière générale moi je trouve dans la musique c'est même enfin tu sais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est rentré ça c'est un truc plus large mais on est rentré dans une économie de l'attention aujourd'hui tu peux écouter de la musique tu peux regarder Netflix tu peux aller sur Facebook tu peux lire un livre tu peux regarder la télé tu peux streamer une série enfin tu vois il y a une telle demande d'attention partout tout le monde te demande ton attention que pour la garder auprès des gens je pense que t'es obligé de produire constamment des trucs en fait sinon c'est hyper difficile de je dirais que dans le réseau concert il y a un truc où effectivement l'actualité pour remplir c'est bien mais tu peux repartir en tournée juste sur un concept oui aussi c'est vrai genre t'as pas un nouvel album mais t'as un nouveau concept de show je sais pas acoustique ou jazzy et les programmateurs vont te suivre là où les strip clubs je suis pas je suis pas certain mais bonjour en fait moi ma question c'était en fait vous avez beaucoup parlé des showcases pour les artistes de rap français et je voulais savoir si pour vous il y avait pas aussi un peu une tendance pour les artistes enfin certains artistes américains de commencer justement à venir aussi faire des showcases en France parce que vous avez beaucoup parlé de concerts mais par exemple ouais alors en fait en général les ricains ils viennent ils font des concerts et ils mettent les showcases après en fait moi en fait je parlais par exemple la semaine dernière il y a Saint John qui est venu avec Yard voilà le mec il a même pas encore sorti son album et tout il est venu il a fait un petit showcase de 20 minutes donc j'ai l'impression qu'il y a aussi cette tendance ouais alors ça c'est plus pour le développement par exemple un artiste au début quand moi il y a un agent qui vient me voir ou un manager qui vient me démarcher en disant tiens je veux que mon artiste il vienne jouer en France comment on démarre quand l'artiste il est peu connu c'est pas mon intérêt d'aller mettre en vente un nouveau casino tout aussi petit que ça soit 350 tickets où je sais que je vais pas pouvoir vendre sous les 350 tickets donc ça c'est ce qu'on appelle en anglais un hard ticket show nous ce qu'on cherche du coup au début en développement on cherche ce qui s'appelle les soft ticket shows les soft ticket shows c'est des soirées sur lesquelles elles ont déjà leur public sur lesquelles tu peux plugger l'artiste tu sais que tu vas faire attention à l'artiste du coup parce qu'il y aura du monde et que l'artiste va jouer devant du monde et tu vas le faire connaître et tu vas l'associer à un crew ou à une marque comme Yard ou Hip Hop Love Soul ou Free Your Funk ou qui que ce soit et du coup en fait tu vas commencer à faire comme ça pour le développement des artistes donc ça là ce dont tu me parles justement c'est typique la stratégie sur laquelle on va commencer à construire la carrière d'un artiste en France c'est à dire qu'on va commencer avec un soft ticket show avec un crew ou avec ou avec tu vois avec avec Tealer ou enfin n'importe qui c'est des gens avec qui j'ai des rapports assez réguliers et après je sais que certains trucs je vais plus les faire démarrer avec Free Your Funk parce que c'est plus leur public d'autres plus avec Yard d'autres plus des trucs qui vont faire des nuits plus avec Tealer enfin tu vois après c'est à toi c'est tes sensibilités en connaissant les gens aussi mais en gros ouais en fait oui ça ce que tu dis c'est correct mais ça va être surtout sur les artistes en développement les artistes plus établis vont venir pour faire du concert là ils vont coller les showcases derrière voire des fois ils vont pas attendre que les concerts soient complets pour faire leur showcase et je vous jure ça c'est le moment là on est ravis en général ouais on est très contents bonsoir à tous c'est que j'aime bien qui porte c'est pour ça que j'aime pas les micros voilà quoi désolé une question est-ce qu'aujourd'hui le hip-hop a atteint le même niveau que la musique française comparé à avant quand on va à l'évolution du hip-hop d'aujourd'hui parce qu'avant tout le monde était à la musique française avant que le hip-hop arrivait en France tout le monde faisait du rock tout le monde faisait de la variété mais maintenant aujourd'hui on parle que du hip-hop est-ce que la musique française a encore sa place ou elle est toujours là ou elle est devant le hip-hop parce que c'est toujours une guerre entre les deux bah oui médiatiquement ouais parce que partout c'est ce qui est diffusé c'est hip-hop et la variété française est-ce qu'elle est encore là aujourd'hui bah elle est encore là enfin moi pour essayer de me battre au quotidien pour exposer les artistes de musique urbaine sur les grands médias t'inquiète pas ils ont pas encore je veux dire la variété française elle est là encore j'ai en télé si tu regardes les programmes télé par exemple bon il y a beaucoup plus qu'avant effectivement des artistes de musique urbaine mais c'est pas encore leur a démarré après ça a pas forcément vocation à à la voir non plus mais c'est pas forcément dans l'intérêt non plus je pense pour être dans une boîte qui fait les deux ce que je fais c'est pas mal mais clairement merci la variété française enfin vraiment les grosses têtes c'est plus de ce côté là et même je pense sur les ventes de disques il y a là où on a tous les artistes de rap sont de plus en plus disques d'or ou platines avec beaucoup de stream sur la variète quand ils vendent 400 000 c'est 400 000 vendus en magasin beaucoup encore ouais mais regarde le top album sur l'année là en termes de chiffre d'affaires là par contre je peux te dire que la musique urbaine prend de plus en plus de place et là je parle en termes de chiffre d'affaires et en maison de disque je peux pas parler plus juste sur la variété vend encore du CD tu vois sur le mois de sept si je te dis pas de bêtises sur le mois de septembre dernier le rap représentait plus de 60% du stream en septembre dernier en France aux Etats-Unis c'est 30% du marché c'est pour ça que je parlais du CD oui mais non mais moi je te parle de chiffre d'affaires donc ça inclut aussi bien le CD que le téléchargement que le stream c'est pour ça que je parle globalement en termes de chiffre d'affaires une question pour toi le ratio justement entre un artiste qui va vendre 300 000 albums et avec une grosse partie en physique ou digital mais légal et un artiste qui va faire l'équivalent mais avec que du stream financièrement en termes de chiffre d'affaires il vaut mieux vendre 500 000 CD que 500 000 équivalents streaming qui représente à peu près la moitié en termes de chiffre d'affaires mais je veux dire aujourd'hui un artiste de variété française il vend beaucoup moins donc on est bien content d'avoir l'artiste de musique urbaine qui va vendre 500 000 albums équivalents streaming et puis à un moment donné c'est comme ça qu'on consomme qu'on écoute la musique aujourd'hui donc moi je suis plus dans le combat derrière garde il dit le CD le CD le CD les gens ils écoutent la musique comme ça donc tant mieux le marché mondial il est reparti de la musique il est reparti à la hausse grâce au streaming donc en termes de chiffre d'affaires ça permet de réinvestir aussi dans l'artistique redévelopper des nouveaux des groupes moi je disais ça par rapport aux artistes qu'on a en interne où j'ai pu voir justement les ventes et la différence vraiment entre la variété on a quelques gros vendeurs de disques quand même qui vendent encore beaucoup de CD je trouvais ça assez hallucinant contrairement aux artistes que moi je bosse où ça va être beaucoup du stream c'est en termes de public c'est à dire que le rap ça concerne les 10-30 ans et aujourd'hui les 10-30 ans qu'est-ce qu'ils font ? ils achètent plus de CD ils stream et donc quand ils Big Fleury ils ont quand même beaucoup de physique et digital légal oui mais comme moi j'ai par exemple j'ai Soprano moi c'est des vieux qui les écoutent moi j'ai Soprano là il va vendre quasiment on va arriver quasiment à 700 000 albums à la fin de l'année allez 70% c'est du physique j'ai Nino il en fait là on vient d'atteindre les 200 000 c'est 85% c'est du stream mais parce que le public auquel on s'adresse consomme la musique de cette façon et que Soprano il touche des gens un peu plus âgés des gens peut-être un peu plus jeunes qui se voient offrir un CD donc t'as des typologies de publics qui sont différents c'est ce qui explique ça j'ai une petite question qu'est-ce que vous pensez des artistes qui font des lives en laissant leur son tel qu'ils et qui baissent un peu leurs vocaux mais qui rappent sur leur son qui parfois connaissent pas forcément même leur parole c'est Trévis Cod qui fait beaucoup ça je crois mais qui en fait c'est juste un petit c'est un ambianceur j'en ai plein comme ça il y a des plaintes du public parce que je sais que personnellement ça me gêne nous aussi on n'est pas pour mais c'est un combat moi j'ai plein de gars qui je commence si ça commence comme ça et qu'au fur et à mesure je leur fais comprendre qu'il faut enlever les playbacks après en laisser un petit peu sur les parties chantées c'est quand même bien il ne faut pas oublier que les mecs ce n'est pas vraiment des chanteurs non plus pour les trois quarts mais bien qu'ils dansent qu'ils dansent qu'ils vont monter des gens même sur leur son et surtout qui parfois je crois vraiment de plus en plus peut-être parce qu'à cause des substances ou quoi que ce soit ils ne se souviennent pas de toutes leurs paroles ou peuvent se tromper sur leurs paroles je trouve que c'est de plus en plus fréquent vraiment surtout avec la nouvelle vague un peu mumble tout ce qu'on veut donc voilà je me demandais si c'est des choses qui vous tenez à coeur ou bien ça c'est une progression et ça va avec l'évolution de l'artiste moi perso ça me tient à coeur quand je mets un concert en vente et qu'il y a des gamins qui ont économisé peut-être tout le mois pour s'acheter leur place et qu'ils viennent et qu'ils ont une demi-heure de show merdique ouais ça me fait chier vraiment voilà après bon au bout d'un moment sur les internationaux moi j'ai pas la main dessus j'accueille un spectacle c'est pas moi qui monte la prod moi je fais de l'accueil en fait de la prod d'accueil Morgane il va plus avoir la main sur des artistes français pour pouvoir les coacher et tout mais je pense que c'est pareil pour toi au début quand c'est des shows de merde t'es pas forcément content vis-à-vis du public et puis vis-à-vis de ton artiste aussi c'est pas ouais et puis le but comme de l'artiste c'est d'apporter un maximum de diffusion un peu partout en France et effectivement quand le show est pourri c'est pas évident quand t'as des programmateurs qui viennent voir le show justement ce genre de truc c'est éliminatoire j'imagine Travis Scott s'il fait coacher là il fait pas ça r r r r r r r pr r r r r r r ... Alors après, je ne sais pas comment toi tu vois les choses. Moi, au début, on a vu ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu tout le truc d'exclus des streamers, par exemple, où Drake a été dispo que sur Apple, et Beyoncé que sur Tidal, ou Taylor Swift qui ne met pas ses albums sur Spotify et tout. Ça, c'était une grosse tendance à un moment, et puis ça a commencé à disparaître parce que les artistes se sont rendu compte que ce n'était pas bon pour eux, parce que du coup, tu frustrais quand même une grosse partie de tes fans. Quand Beyoncé sortait que sur Tidal, qui représente 5% du marché, et qu'au final, Spotify, c'était ignoré, en gros, elle faisait un gros ad à 80% de son public pour prendre un chèque. Donc, c'était mal vu, et qui piratait au final. Donc, moi, je pensais, à terme, avec ces exclus, moi, j'avais vu les choses comme quoi, oui, tu avais raison, pour moi, à terme, les streamers, ça ne devient plus juste des tuyaux, ils fournissent aussi du contenu. Vu ce qui s'est passé suite à ça, je ne suis pas persuadé de ce modèle-là, en fait. Non, mais je ne pense pas que les maisons de disques aient vocation à faire ça, et c'est un métier vraiment bien spécifique, et il faut que chacun sache rester à sa place, et ce n'est pas dans l'intérêt des maisons... Enfin, une maison de disques qui développerait sa plateforme de stream, quelque part, serait à même de proposer uniquement son catalogue, et je veux dire, un consommateur, il vient, il s'abonne, il n'en a rien à faire de savoir si c'est chez Universal, Warner ou Sony. Lui, il veut juste pouvoir écouter son artiste. Donc, il ne va pas s'abonner à une plateforme où il ne peut écouter que les albums de chez Warner Music, par exemple. Si tu remets, par exemple, il y a 20 ans, c'est comme si tu nous disais « Est-ce que vous pensez que la FNAC va devenir un label ? » En fait, en gros. Après, ça aurait pu avoir du sens, tu vois, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai ? Oui, la FNAC avait un label, il me semble. Ah oui, c'est vrai ? Et c'était vendu quand, FNAC ? Oui, oui, oui. Putain, ça a dû bien marcher, ça. La preuve, tu vois, tu n'es pas courant. Petite question. On a parlé des showcases, dans le réseau des chichas en France et des strip clubs aux Etats-Unis, et je rebondis complètement sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'il y a aussi une différence toute simple, toute bête, c'est que ce n'est juste pas la même population. Ils sont aussi 7 fois plus nombreux là-bas, et donc des artistes locaux peuvent se contenter de tourner dans leur région, qui est l'équivalent d'un territoire comme celui de la France ici, et ne pas se prendre la tête avec des tournées nationales, voire internationales, et faire leur blé, faire une carrière sur du très long terme comme ça, et je pense notamment à la Bay Area, forcément, mais il y a plein d'autres régions comme ça. Donc, est-ce que d'un côté, en fait, on a les showcases, et de l'autre, on a les grosses productions, et je rebondis sur le concert de Penel, où j'ai été aussi, et j'ai été bluffé, quoi. Enfin, je m'y attendais, parce que j'avais déjà vu des images, mais ça a été au-delà de ce que j'espérais, quoi. Il y a vraiment un sens de la scénographie, qui pour moi est... J'ai fait assez peu de gros concerts de rap français ces dernières années, donc j'ai peut-être pas les bons points de comparaison, mais qui est vraiment nouveau, quoi. Et je trouve que le rap, en France, est arrivé à une forme de maturité, de ce point de vue-là, où c'est plus réservé uniquement à la variété ou au rock, mais le rap a le droit de citer dans des sons et des lumières, des trucs pyrotechniques comme ça. Et donc, est-ce que l'avenir, le format, c'est pas d'un côté les showcases, et en enlevant cette connotation péjorative qu'on leur attribue en France, ou combien d'Américains on a vu arriver, qu'on jouait trois quarts d'heure, même pas à une demi-heure, et on dit, mais ils se foutent de notre gueule. Mais non, c'est juste que pour eux, c'est comme ça que ça se fait là-bas, en fait. Ils vont au club, ils font 3, 4, 5 morceaux, ils rapent par-dessus leurs morceaux complets, pas juste les instrus, et c'est comme ça, c'est accepté, c'est culturel, quoi. Et de l'autre côté, les grosses, grosses productions, type Skafé Pénel à Bercy, ou même à YAM le lendemain, et donc, en fait, le concert de rap tel qu'on l'a entendu depuis ses débuts en France, est voué à disparaître d'une certaine manière, quoi. Le concert lambda de rap, qui dure 1h, 1h20, avec une scénographie assez peu poussée, et voie disparaître, en fait. Non, parce qu'il y en a de plus en plus, en fait. Ah oui ? Je ne suis pas d'accord, voilà. C'est pas du tout, c'est bon, c'est bon, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu trop, on peut avoir un petit peu plus fort, mais c'est un peu plus fort, mais c'est un peu plus fort, mais de l'autre, c'est un peu plus fort, je peux me tromper, mais je pense que dans une chicha, tu ne pourras jamais faire ce que tu fais dans une salle de concert, tu n'auras jamais le même parc-lumière, tu n'auras pas la même diffusion, déjà, parce que tu as rarement des retours de scène dans une chicha ou dans un club, non, ce n'est pas du tout, pour moi, ce n'est pas demain la veille que ça va être la même proposition artistique, il y a comment que les clubs et chicha s'équipent de manière à pouvoir faire des shows, des vrais shows. Je pense qu'aux Etats-Unis, il y a des boîtes de nuit qui sont équipées en mode concert, dans quel cas, en fait, ça ne pose pas de problème, mais après, le public qui se déplace ne vient pas du tout pour la même soirée. Quand je vais voir un concert, c'est comme si j'allais voir un film, je me pose devant le truc, je n'ai pas besoin de boire, je vais en boîte de nuit, il y a très peu de chances que je vois les trois quarts du concert. Oui, mais après, tu peux aller voir des films indés au cinéma, comme tu peux aller voir des grosses superproductions aussi, tu as les deux, tu vois, je pense que, oui, après, tout le monde, et puis après, tout le monde n'a pas les moyens de faire le show que PNL ont fait non plus, il faut atteindre quand même une certaine notoriété, mais oui, je suis d'accord avec toi aussi que c'est quand même assez nouveau de voir des prods comme ça sur des artistes de hip-hop français, C'est à l'image, je veux dire, quand tu fais Merci, où tu fais une grosse tournée, tu as plus de moyens pour pouvoir bosser, je veux dire, moi, Soprano, aujourd'hui, ne fait pas la même tournée qu'il y a dix ans, et ce n'est pas le même show, parce que ce n'est pas le même... Tu fais plus de spectateurs, automatiquement, tu as plus de budget à investir dans la création de ton proche. Oui, il y a un show de Columbine, je ne sais pas si tu vois, un groupe de rap français, je crois que c'est qu'ils sont de Rennes, et ils faisaient leur Bataclan il y a deux semaines, et pareil, c'était déjà hyper produit, et typiquement, eux n'ont pas accès aux showcases, parce que je crois qu'ils vont être disque d'or bientôt, mais ils ne seront jamais en radio, leur radio, c'est YouTube, donc à partir du moment où tu n'es pas en radio, tu es rarement en boîte de nuit et en chicha. Bonjour, alors moi j'ai une question concernant le marketing et la communication, tout ce qui est promotion, enfin, on parlait, le internet est très important aujourd'hui, sauf que la place de la publicité est de plus en plus importante également, et donc comment on fait quand on a un artiste qui veut émerger sur les réseaux sociaux, mais qu'on est bridé par la publicité, parce qu'il faut mettre de l'argent maintenant. Sur des réseaux comme Facebook, si on met une publication sur notre Facebook, on a 2% de nos fans, de nos amis, qui vont voir notre publication, et ça je pense que ce n'était pas comme ça avant, et qu'aujourd'hui c'est un réel problème. Sur les artistes de Music Urban avec qui je travaille, j'avoue que Facebook, on est présent, mais eux, leur principal outil de com, ce n'est plus du tout Facebook, c'est Snapchat et Insta, où là vraiment ils parlent en direct et ils n'ont pas à prendre de la pub pour toucher leur communauté. Ce qui ne nous empêche pas quand on fait des sorties pour une communication un peu plus institutionnelle, de prendre de la pub sur Facebook pour vraiment communiquer auprès de leur communauté Facebook, mais quand tu veux commencer à développer que tu es un jeune artiste, ce n'est pas un handicap de devoir prendre de la pub sur Facebook puisque tu contournes la chose par Instagram et par Snap, et puis par YouTube aussi bien entendu. Et puis surtout, faire de la pub quand tu démarres ta classe. Oui, c'est plus ça en fait, moi je ne sais pas dire ça, en fait c'est plus, tu vas construire un truc via la scène, via le live, que ce soit des showcases, des barachichas, des soirées comme Yard, des machins, des sites et ça, et tu vas commencer à construire ton following comme ça et tu verras, ça sera beaucoup plus simple de parler à ton public à partir de là, quand tu existeras. Parce que sortir un morceau et le sponsoriser pour que juste ça atteigne les autres fans de Jay-Z ou je ne sais pas quoi, enfin tu vois, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. La pub, c'est juste un accélérateur, mais ça ne crée pas de valeur. Donc en fait, pour conclure, comment vous voyez, c'est une question à la compte, comment vous voyez l'avenir de la diffusion donc sur scène du rap en France ? Parce qu'en gros, on a parlé du côté des concurrents sauvages qui devraient déboucher sur 3, 4 ou 5 acteurs principaux. Qu'est-ce que ça engendrerait ? En positif comme en négatif ? Juste dans l'évolution. Moi, je vais parler pour ma partie vraiment rap français, en tout cas dans le live. Est-ce que ça engendrerait ? En fait, chacun aura son positionnement. Moi, par exemple, je ne vais pas me battre sur tous les gros du moment parce que je trouve que je suis bien plus content que quand j'ai un projet que j'ai pris à la base et que je le vois avancer et qu'on commence à générer un peu d'argent ensemble. C'est bien plus gratifiant qu'aller se taper pour tous les gros du moment et grignoter ses coms dans tous les sens pour pouvoir l'avoir. Donc, je pense qu'on va faire beaucoup d'erreurs pendant encore quelques années parce que vu que c'est un peu la guerre entre nous, même si on se connaît tous, on est tous potes, on va faire pas mal d'erreurs pour pouvoir choper les projets qui vont bien et puis qu'on va revenir et peut-être revoir un peu. On va corriger le tir au fur et à mesure. Et que... Je ne sais pas. Je ne peux pas dire comment ça va se passer vraiment mais en tout cas, ça va se stabiliser. Il y a peut-être des groupes qui vont... Peut-être qu'il ne sera même pas 4 à la fin. Peut-être qu'il ne restera que 2. Parce que je ne connais pas AEG mais Live Nation, typiquement, une fois que... si demain ils sont vraiment vraiment en place sur la France avec les artistes américains, je ne vois pas à quel moment ils vont se contenter de ça. Ils ont déjà commencé il y a quelques années à attaquer vraiment sur les Français. Je n'ai pas trouvé que cette année ils avaient fait beaucoup de trucs là-dessus mais je pense que... Vu la politique de cette boîte-là, une fois qu'ils auront un truc, ils iront chercher l'autre et il n'est pas impossible qu'il y ait moins de groupes que ça à la fin. Il y a une sorte de vrai monopole. Moi, ce que je pense, c'est... Enfin, au-delà après de la structure capitalistique des producteurs de spectacles, je pense qu'il va y avoir une demande. Et à partir du moment où il va y avoir une demande, il y a plein de groupes qui vont pouvoir s'exprimer sur scène. Après, est-ce que ça passera par deux groupes, trois groupes, trois groupes producteurs ? Ça après, je ne vais pas dire que ce n'est pas anecdotique mais ce n'est pas ce qui va empêcher, je pense, en tout cas, les artistes de s'exprimer. Après, un groupe qui a tous les artistes, c'est aussi un groupe qui va faire beaucoup de mécontents. Donc, il y aura tout de suite un contrepoids qui se créera de fait. C'est vrai. Je pense que le futur est un peu flou. Ça va se mettre en place sur les deux, trois ans qui arrivent. Mais d'un point de vue artistique, il est plutôt radieux. Oui, tout va bien. Parce que du coup, d'un point de vue artistique, vous êtes plutôt optimiste dans la mesure où, en gros, plus il y a de demandes, plus ça force les artistes à se professionnaliser. Dans le sens, pas forcément avec des très grosses prods, etc., mais juste faire des vrais concerts, faire de moins en moins d'espèces de play-back arrangés, ce genre de trucs. Tout ce stream, Internet, ça fait qu'ils ont accès à les artistes, à tout, et voient ce qui se fait ailleurs et peuvent voir ce dont ils ont envie. Franchement, je trouve ça cool. Clairement, depuis un an, ou deux, j'ai envie de signer un artiste tous les jours. Tous les jours, je tombe sur un gars et je dis, putain, je remets ce qu'il fait. En fait, je regarde mon catalogue et je me dis, putain, j'ai trop de taf. Ça va rehausser le niveau, en fait. Tu vois, je veux dire, sur YouTube, c'est vrai que moi, je vois tous les jours des artistes qui sont intéressants. Il y a à boire et à manger, mais tous les jours, tu vois des artistes intéressants. Mais pourquoi ? Parce que des gamins, ils voient, putain, lui, il fait ça sur YouTube, ça les inspire. Et ils se disent, moi aussi, j'y vais. Et donc, cette créativité-là, cette multitude d'artistes, ne fait qu'inciter d'autres artistes à tenter, essayer des choses. Et après, j'ai l'impression quand même, le niveau global, il monte. Et ça va être la même chose sur scène, à terme. Parce que, je veux dire, la scène va se développer pour les artistes de musique urbaine. Il y aura de plus en plus peut-être de lieux qui vont la programmer. Ça donnera de plus en plus d'opportunités. Ça va permettre aux artistes, justement, de se professionnaliser et de muscler la qualité de ce qu'ils vont proposer. Et alors, juste pour avoir peut-être une note plus positive que ce que tu as dit tout à l'heure sur l'avenir des festivals français qui ne pourront jamais s'aligner sur le truc, ça veut dire que le rap va se retirer progressivement ? Ou tu vois une sorte de... Parce que, non, je vois justement du rap infiltrer de plus en plus tous les festivals. Honnêtement, Rock en scène, jusqu'à il y a deux ans, c'était deux artistes de hip-hop sur les trois jours. Les seuls endroits... Je disais ça par rapport au moment où tu disais que au bout d'un moment, vous ne pourrez plus suivre... Non, on ne pourra plus suivre sur les grosses têtes d'affiches, sur des trucs qui demandent un million systématiquement pour te dire bonjour, mais sinon, sur d'autres trucs... Non, non, on retrouve beaucoup plus de hip-hop partout. Moi, je me souviens, il y a deux ans, Rock en scène, c'était deux artistes hip-hop, peut-être trois, et le seul endroit qui prenait des artistes hip-hop, c'était les Eurokéens, et maintenant, à peu près tous les festivals ont au moins quatre, cinq, six, voire sept artistes hip-hop au moins sur leurs trois jours. Donc, c'est plutôt positif. Non, de manière générale, moi, je pense qu'on est quand même dans une bulle, là, enfin, en dehors des considérations capitalistiques de grands groupes et compagnie, il y a quand même une surabondance d'offres, il y a une surabondance de demandes et compagnie, et je pense que ça, ça va se réguler quand même un petit peu, je pense que ça va pas être aussi hot que ça l'est en ce moment constamment, il y a un nouveau style musical qui va arriver à un moment, qui va aussi prendre la place, et après, moi, je me pose plus, et ça, c'est une question qu'on peut se poser à la fois sur le disque ou sur le live, c'est comment on construit une carrière un peu durable aujourd'hui ? Ça, ça me paraît être vraiment le vrai défi de demain, de pas sortir deux tracks qui fonctionnent et comment tu fais pour durer sur le long terme ? Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans un truc, on arrive aujourd'hui, on fait des coups, il y a un truc qui cartonne, ça explose, et puis on passe à autre chose, en fait. Et construire des carrières sur le long terme, je ne sais pas trop comment on fait encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Genre, cet artiste, tiens, j'investis dessus, je me dis j'investis dessus parce que je vais le retrouver dans un ou deux albums, mais en fait, est-ce qu'il sera vraiment là dans un ou deux albums ? Parce que, tu vois, c'est des questions qu'on se pose. Je pense qu'à chaque retour d'artiste, on ne sait pas ce qui va se passer. Typiquement, Aurel San, ce qui se passe, ce n'était pas écrit. Je pense que lui, il est revenu avec plein de doutes aussi, et au final, c'est super. Mais, tu vois, toutes les interviews où il parle de son retour, il se demandait est-ce qu'ils m'ont oublié ? Ouais, après, Aurel San, c'est quelqu'un qui a commencé à exister avant dans un mode du tout streaming. Là, je veux dire, 2018, 2019, ça y est, on va rentrer dans un monde du tout streaming avec un peu de physique à côté où ça va être du vinyle pour les fans. Vraiment, mais démarrer une carrière dans le monde du tout streaming, je ne sais pas comment tu fais pour la tenir sur le long terme, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, du côté de la mer. Toi, il y a des artistes qui ont démarré dans le tout streaming. Il n'y a pas de raison que ça se passe tellement différemment du fait du support différent. Je veux dire, quand le CD est arrivé, ce n'est pas pour ça, par rapport au Vinny, ce n'est pas pour ça que les carrières étaient plus courtes. Après, oui, après, il y a tellement de facteurs. Il faut avoir le bon entourage, il faut que l'artiste ait envie de travailler, il faut qu'il se remette en question. Ce n'est pas parce qu'il continue à en vouloir et qu'il se renouvelle. Et s'il se renouvelle, il fera une longue carrière. Qu'il se renouvelle, qu'il fait les bons choix, qu'il s'entoure correctement. Après, tu en reviens, tu me dis, oui, ce n'est pas parce que le CD est arrivé, mais le CD, c'est-à-dire que tu avais une offre, tu disais, je mets 15 euros sur ça et puis je me dis, tiens, je vais passer un bon moment avec ça. Et puis, tu mets deux morceaux sur le CD. Oui, mais bon, tu avais tenté d'avoir mis 15 euros. mais 10 euros et tous les mois, tu as 250 millions de tracks disponibles à zapper et tout est disponible tout le temps. Alors que le CD, il y avait quand même un geste conscient d'aller chercher et d'acheter cet artiste-là. Donc, ça contribuait quand même à la construction des carrières. Là, aujourd'hui, tu as juste un énorme panel de trucs. Tiens, toi, je vais te parler 5 minutes. En fait, maintenant, toi. Ça me paraît hyper, tout me paraît hyper éphémère. Ce qui veut dire que c'est peut-être beaucoup plus dur de fidéliser un public. Voilà, c'est ça. Ça, ça va dépendre de la qualité. C'est exactement ça. Ça va dépendre de la qualité de ce que tu proposes. Ouais, puis ça va se faire former même comme à l'époque des CD au fur et à mesure des projets. Tu sors un premier album qui marche, tu reviens, le deuxième, il prend aussi le troisième. Comme tous les plus grands groupes, plus tu as de hits, plus tu seras installé dans le temps. Ouais. C'était du single, complètement. C'était que du single. Ouais, mais dans ta chambre, tu n'avais pas 200 millions de singles. C'est ça le truc. mais on faisait un album. Mais c'est vrai. Et on faisait un album. L'album, c'était la compilation des singles que tu avais sortis au préalable. Eh ben... Oui, c'est ça le truc. Et c'était un album. C'est bien. C'est vrai, c'est des trucs dont j'entends circuler, genre les tags émotionnels sur les morceaux. De toute façon, ça commence avec les playlists, en fait. Il y a certaines playlists, c'est des thèmes et ce n'est plus des artistes. Mais bon, ça, ça concerne le grand public. Quand tu es aficionados de musique, tu vas continuer à écouter ton petit groupe que tu aimes bien et tu écouteras tout l'album. De toute façon, ça pourrait très bien faire l'objet d'une nouvelle conférence. Je ne sais pas si on a le temps. On a le temps pour une dernière question ou pas du tout ? C'est le monsieur qui n'a pas besoin de micro en plus. On doit rendre la salle, désolé. Rien à foudre ! Apparemment, vous travaillez avec un label, indépendant ? Pas indépendant, mais un label, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un label indépendant du musée, c'est un major ? Est-ce que vous n'avez pas fait le numéro de major ? Moi, je travaille en major. Lui, c'est une filiale de Warner, en fait. Là, pour le coup... Après, on est sur un marché, donc de toute façon, les majors s'inspirent des indépendants, qui s'inspirent aussi des majors. Après, c'est des échanges mutuels. Et puis, surtout, les labels indépendants, ils travaillent avec les majors. Donc, il y a de la porosité entre les différentes structures. Si, il y a des labels indépendants. Sauf qu'une fois que leur projet commence à démarrer et qu'ils ont besoin de plus d'argent pour l'amener plus loin, ils vont s'associer à un major pour faire le truc. Il y a toujours le souci de cet argent. Du coup, merci à tous d'avoir répondu présent à l'appel. Merci, du coup, à Arnaud, William et Morgan. Je ne sais jamais si on dit Morgan ou Morgan, en fait. Je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas breton du tout. Je suis plus dans un bail de Morgan Freeman. Ok, donc Morgan. Et donc, merci à vous. Merci à la belle Vilos qui nous a accueillis dans une salle très joliment décorée. Merci. Vous ne l'avez pas vue, mais c'était cool. Merci. 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 Merci.